Alors, on va faire une petite description de toutes les entités les unes après les autres. Mais avant de commencer, je vais mettre au clair une chose, c'est ce que je vais appeler une chasse à une santé mentale, le départ de chasse à la santé mentale standard, c'est quand la moyenne ici, tu vois ici c'est écrit santé mentale moyenne, c'est 100%, c'est parce que je suis seul, d'accord, donc ça correspond à ma santé. Si maintenant il y a un autre joueur avec moi et qu'il a 0% de santé mentale, la valeur moyenne du coup ça sera la moyenne entre 100 et 0, c'est à dire 50. Donc là, quand ça a 50 ici la moyenne, ça veut dire que les entités, de façon standard, de façon générale, peuvent chasser. Elles peuvent chasser à 50% de santé mentale. Donc voilà, par exemple, quand on va commencer, on va commencer évidemment avec l'esprit, je te dirais, la santé mentale pour la chasse, c'est standard. Donc c'est une entité qui chasse à 50% de santé mentale. Et si je te dis sa vitesse, elle est standard, ça veut dire que sa vitesse de déplacement sans qu'il voit de joueur, elle est à 1,7 mètre par seconde. Donc là, un joueur c'est 1,6, donc il est un tout petit peu plus rapide qu'un joueur. Et s'il voit un joueur, il peut accélérer jusqu'à un maximum de 2,8 mètre par seconde. Tu vois, ça c'est standard. C'est la plupart, de façon générale, les entités fonctionnent comme ça. Donc par exemple, l'esprit, ce que je vais te dire, c'est qu'il est totalement standard. Voilà, il n'a aucune spécificité au niveau de son comportement, puisque la santé mentale, il chasse à 50% et sa vitesse, elle est de 1,7 à 2,8 maximum. Voilà, maintenant que ça c'est dit, du coup, on va aller un peu dans la maison et puis éventuellement, je te montrerai des trucs en t'expliquant les fantômes. Deux, trois trucs que je pense sont importants à relever. Donc par rapport à l'esprit, on va commencer maintenant. L'esprit, lui c'est simple, il va faire rien de spécial. Donc je te dis, il est totalement standard. Par contre, si par exemple, sa pièce est ici, et tu le vois, il bouge ça, il le fait tomber. Donc en général, ce que je vais te dire, c'est à partir du moment où il y a une chasse qui s'est déclenchée, tu ne fais pas ça quand tu rentres dans la maison direct. Donc là, par exemple, il prend cet objet-là, il le jette par terre. Donc ce que tu peux faire, c'est prendre ton encens, tu brûles l'encens, ici, tu fais un peu le tour des pièces comme ça, tu brûles l'encens comme ça. Donc dans la zone de ça, en fait, tu vois, voire limite, tu finis de brûler l'encens ici au cas où, en fait, il a touché l'objet à la porte. Mais de manière générale, ce que je te conseille quand même de faire, pour l'esprit, c'est quand il chasse, en fait, il te chasse, il vient sur toi, et tu mets un encens pour le repousser avec l'encens. Voilà. Donc l'idée dans les deux cas, que ce soit hors chasse ou pendant la chasse, c'est de le faire rentrer en contact avec la fumée d'un encens. Ce qui fait que, quand tu fais ça à une entité, toutes les entités vont être bloquées pendant une minute trente, elles ne pourront plus rechasser. Une entité chasse, tu lui mets un encens, pendant une minute trente, elle ne peut plus rechasser. L'esprit, ce n'est pas une minute trente qu'il est bloqué, c'est trois minutes. Et c'est sa seule spécificité. Donc le jeu Phasmophobia, en fait, ça se joue avec un chronomètre. Ça, c'est bien qu'il l'implémente d'ailleurs dans le jeu. Parce que, justement, pour l'esprit, la meilleure solution, c'est de mettre un encens et d'attendre trois minutes. Et s'il n'y a pas de chasse avant les trois minutes, forcément, tu peux te dire, c'est un esprit. Là, tu fais le test plusieurs fois avec plusieurs encens. À chaque fois, tu chronomètres. Et puis, si à chaque fois, il y a trois minutes avant qu'il rechasse, voilà, c'est sans doute un esprit, tout simplement. Si tu joues sans preuve, évidemment, si tu joues avec des preuves, tu as plutôt de focus sur les preuves. Petit avertissement quand même. Attention à tes placements de crucifix quand tu fais ce test. Si tu as foutu un crucifix sur le lit ici, et que tu es là et tu te dis, ouais, tu as vu, ça fait trois minutes qu'il n'a pas chassé. Est-ce qu'en fait, il n'a pas chassé ? Peut-être qu'il a chassé, mais il a attaqué le crucifix, tu vois. Donc surveille quand même tes crucifix. Un bon truc pour sauver ses crucifix. Ils ont modifié les crucifix. Maintenant, il faut un peu de son quand il brûle. Mais moi, ce que je fais, généralement, en fait, je mets un EMF allumé sur le crucifix. Comme ça, si le crucifix est attaqué, ça sonne et ça fait un EMF 2. Voilà. Donc ça peut te permettre d'être un peu plus serein. Sinon, ce que tu fais aussi, moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Je n'utilise pas du tout les crucifix dans mes parties. Mais bon, moi, je joue avec 0% de santé mentale. Et du coup, les crucifix, en fait, ils se font défoncer assez rapidement dans mes parties. Donc je n'ai pas vraiment d'intérêt de les utiliser pour me protéger. Parce que j'ai des chasses à peu près toutes les 25 secondes. Donc bref, ça, c'est l'esprit. Tu vois, vraiment facile. Le poltergeist. Alors pour le poltergeist, je vais t'introduire un petit concept de ma sauce, de ma conception. Donc pour moi, les joueurs comme les entités font des attaques. Donc des interactions. Mais interaction, je préfère dire attaque. D'accord ? Donc une attaque, pour moi, c'est ça. Je prends un objet, je le jette. Je ramasse un objet. Peu importe que je le prenne ou je le jette. C'est une attaque. Si j'ouvre un placard, tu vois, ça marche jusqu'à 3 mètres de distance. Je peux ouvrir un placard jusqu'à 3 mètres de distance. Donc je peux faire une attaque sur le placard. Une interaction, une action, enfin bref, tu as compris. On va appeler ça une attaque pour faire simple. Voilà, tout ce qui est clic que je fais et que ça fait quelque chose, j'appelle ça une attaque. Les entités, c'est pareil. Donc une entité qui allume une lumière, qui coupe le disjoncteur ou quoi, à chaque fois, ça s'appelle une attaque. Mais le disjoncteur, c'est un petit peu particulier quand même parce qu'il peut faire ça à distance. Donc on ne va pas parler du disjoncteur en fait. Mais voilà, de manière générale, si l'entité, elle est ici, elle touche le placard, ça veut dire qu'elle a moins de 3 mètres. Là, elle a touché la porte ici. Ça veut dire qu'elle a moins de 3 mètres de la porte. Ça, c'est pour toutes les entités, y compris le poltergeist. Donc voilà. Ça déjà, il faut que ça soit clair parce que je vais en reparler plus tard. Quand j'en aurai besoin. Donc le poltergeist, en fait, sa spécificité, sa capacité spéciale, c'est qu'il peut faire en gros un tourbillon, enfin un tourbillon, une tempête, il y a un énervement, je ne sais pas, voilà, sa capacité spéciale. Moi, j'aime bien imaginer qu'il déclenche une petite tornade sur place. Et en gros, il tourne sur lui-même comme ça. Et tout ce qui est dans sa range de son attaque, c'est-à-dire donc tout ce qui est à moins de 3 mètres et qui peut être projeté, sera projeté. Et si tu viens avec un EMF et que tu viens à l'endroit où il a fait cette capacité, tu vas trouver un EMF 2. Alors souvent, les joueurs, quand ils veulent tester un poltergeist, ils accumulent une quinzaine d'objets à un endroit très spécifique. Genre, je ne sais pas, il y en a un qui commence à mettre un objet là. Puis tout le monde va mettre un objet là et du coup, là, tu vas avoir 15 objets ici. Moi, je déconseille de faire ça parce que je trouve que ce n'est pas efficace. Étant donné que déjà, éventuellement, si ça marche et que tu es à côté, du coup, tout va exploser, etc. Ok, là, ça a fonctionné. Par contre, comme il y a énormément d'objets qui ont été déplacés, pour chaque objet déplacé, tu vas perdre 1% de santé mentale. Donc, si tu es à côté d'un gros tas et 15 objets qui sont déplacés, tu perds 15% de santé mentale instantanément. Si tu joues avec de la santé mentale, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, tu vois. Voilà, ça, c'est la première chose. Et aussi, le deuxième truc qui fait que moi, je ne te conseille pas de faire ça, c'est que si tu fais ton gros tas ici et qu'en fait, l'entité, elle est ici, quand elle fait sa capacité spéciale, tu vois qu'elle est à plus de 3 mètres. 3 mètres, c'est la range d'un crucifix. Donc, un crucifix. Là, si tu as fait ton tas ici, tu vois, 3 mètres, tu vois, la range du crucifix, c'est 3 mètres. Donc, tu vois, ça va jusqu'à la porte ici. Donc, si l'entité, elle est là, elle fait son tourbillon ici, là, et bien, ton gros tas, il ne bouge pas, en fait. Donc, voilà, ce n'est pas efficace. Pour moi, si tu veux tester du poltergeist dans la pièce de l'entité, tu vas plutôt prendre des objets et les disperser comme ça. Tu les mets, chacun a un objet, 1 mètre, 0,5 mètre, voilà. Voilà, vraiment, tu fous le bordel comme ça, mais pas les uns sur les autres. Il ne faut pas cumuler les objets. Voilà, ça ne sert à rien. Juste un truc comme ça. Et comme ça, s'il fait sa capacité, s'il fait sa capacité dans la salle de bain, pareil, par exemple, il va faire sa capacité. Là, tu vois, il y a 1, 2, 3, 4, éventuellement 5 objets, 6 objets qui vont être déplacés. Et puis, tu vas le voir, même si tu es ici. Voilà, et s'il fait sa capacité ici, tu auras 1 objet, 2 objets, 3 objets, 4 objets, 5 objets, 6 objets qui vont être déplacés. Voilà, à chaque fois, tu as quand même pas mal de mouvements d'objets. C'est assez évident, ça va bien s'entendre. Tu vas entendre... Ça fait comme ça, une sorte de pétard, quoi. Et puis, voilà. Donc, privilégie plutôt de répartir de façon assez homogène dans la pièce les objets au sol. C'est beaucoup plus efficace. De même que quand tu vas chasser, ce que tu vas vouloir faire, c'est au milieu des couloirs. Donc, s'il y a un chemin comme ça, au milieu, tu vas mettre des objets comme ça. Tu vas créer un chemin, quoi. Tout simplement. Hop. Donc, si tu veux tester, est-ce qu'il y a un poltergeist qui passe dans ce couloir-là quand tu l'appelles ? Tu fais vraiment ça, quoi. Tous les 1 mètre, à peu près... 1 mètre, c'est un part. D'accord ? Donc, comme ça, tu fais ça. Et puis, éventuellement, quand il va chasser, tu vas te mettre là et tu vas essayer de la tirer en tenant un objet électronique allumé, par exemple, ou en la plant pendant la chasse. Et puis, si tu écoutes, après, tu te caches, je ne sais pas où, tu l'attends avec un encens. Et puis, là, tu écoutes et tu observes. Est-ce que, normalement, l'entité, quand elle va passer... Un poltergeist, il va dégager tous les objets qui sont là. Donc, à la fin de la chasse, tous les objets ont été bougés. C'est obligatoire. Puisque le poltergeist, tous les 1 mètre, tous les 0,5 secondes, donc il se déplace à 1,7 mètre par seconde, donc quasiment 2 pas par seconde. Donc, là, tu vois, tous les 1 pas, il y a un objet. Donc, il va bouger... A chaque fois qu'il fait 1 pas, en gros, il va bouger un objet. Donc, voilà. Il n'y aura plus aucun objet qui sera à l'endroit où il était si c'est un poltergeist. Autre spécificité du poltergeist, c'est qu'il va faire des projections d'objets plus loin que les autres. Donc, une projection pour les entités standards, ça peut aller jusqu'à genre 3 mètres. Donc, tu avais porté du crucifix, tu vois. Un bon 3 mètres, tu vois, vraiment. Voilà, même plus loin que ça, tu vois. Vraiment, entre ici et là, ça, toutes les entités peuvent prendre un objet ici et le projeter à peu près là. Ça, toute. Donc, attention, ça, ce n'est pas forcément un jet de polter. Le jet de polter, c'est plutôt... Tu as une tasse qui est posée là-bas à côté du petit cadre et ça finit là-bas, tu vois. Ça, c'est plutôt un jet de polter. Et ça, seulement, le polter peut le faire. Il y a une dernière chose aussi que je vais dire sur le poltergeist par rapport aux objets comme ça, les interactions qu'il fait. Donc, déjà, il fait énormément plus d'interactions entre les chasses. Il ne fait pas que sa capacité spéciale. C'est-à-dire que quand il ne chasse pas, il va bouger énormément d'objets. Genre, tu peux imaginer, c'est une valeur moyenne que je te donne, qu'à peu près toutes les 20 secondes, il va bouger un objet ou deux, tu vois. C'est vraiment son truc. Et par contre, je fais un petit démenti. J'ai déjà entendu dire des trucs du genre il peut toucher... Il n'y a que le poltergeist qui peut toucher deux objets un peu instantanément comme ça, tu vois. Mais ça, c'est faux. J'ai déjà vu d'autres entités faire ça. Donc, je ne sais pas trop si c'est des glitchs ou quoi, mais non. Il n'y a pas que le poltergeist qui te bouge deux objets en même temps. Ça peut être plusieurs autres entités, encore une fois. Voilà. Le poltergeist, c'est surtout des gros lancers, une interaction spéciale où ils jettent tout. Et quand tu marches, si tu fais un chemin comme ça, tout va dégager. Donc, sinon, au niveau de la santé mentale et de la vitesse, il est standard. Le cauchemar, lui, au niveau de la vitesse, il est standard. Par contre, c'est au niveau de la santé mentale, il est spécial. Donc, le cauchemar, c'est une entité qui fait pas mal d'interactions. Notamment, il fait l'interaction quasiment à toutes mes games. Il va faire l'interaction où il pète l'ampoule. Donc, le cauchemar, en gros, un truc qui peut arriver avec un cauchemar, c'est du jeu avec de la santé mentale. Tu arrives, tu joues tout seul, tu as 70% de santé mentale. Il peut rien t'arriver. Le cauchemar, il peut te chasser à 60% de santé mentale si tu es dans une pièce, enfin, si lui, il est dans une pièce plutôt, où l'interrupteur est sur off, l'interrupteur de la pièce. Donc, les petites lumières, ça compte pas. Mais c'est vraiment l'interrupteur de la pièce, ici, sur off. Donc là, un cauchemar, si j'ai 60% de santé mentale, il peut démarrer une chasse d'ici. Maintenant, ce qui peut se produire, je suis à 70% de santé mentale. Voilà. Donc là, il ne peut pas chasser. J'allume la lumière, je rentre dans la pièce. Il me fait une apparition. Donc, une apparition ou un événement, c'est la même chose. La lumière s'éteint. La porte se ferme. Il me fait une apparition qui est proche de moi. Donc, je perds 10% de santé mentale. Je me retrouve dans le noir. En plus, ça commence un peu à me donner ma santé mentale. Je tombe à 60% de santé mentale. Du coup, il peut me chasser. Donc, attention avec le cauchemar, comme ça, qui peut te surprendre sur des petits combos, en fait. Et du coup, tu te retrouves dans le noir avec une porte fermée face à une entité qui déclenche une chasse. Donc, attention quand même au cauchemar qui peut être un peu dangereux à cause de ça. En plus, il peut te... Derrière, il peut te faire une apparition justement où il va te péter l'ampoule ou des trucs comme ça. Donc après, tu es souvent un peu à jouer dans le noir face au cauchemar. C'est aussi une entité qui, pour moi, est un plus le disjoncteur que les autres. Et c'est aussi une entité qui, généralement, ce n'est pas systématique, ça m'arrive d'avoir le cas inverse, mais généralement, ça va être une entité qui va beaucoup changer de pièce. Donc, ce n'est pas rare que j'ai un cauchemar qui, sur une partie de 30 minutes, va changer 20 fois de pièce. Donc, ça correspond à peu près à un changement de pièce toutes les deux minutes. C'est complètement énorme. Mais l'inverse aussi est vrai. Ça m'arrive d'avoir des cauchemars qui, en 40 minutes, ne changent pas de pièce favorite. Quand je dis change de pièce, c'est changer de pièce favorite. Voilà. Donc, pour moi, c'est une entité qui fait beaucoup d'interactions disjoncteurs. Comme je te disais, il peut éteindre le disjoncteur. Il peut aussi allumer le disjoncteur, le cauchemar, même si ça allume sa pièce. Ce n'est pas un problème. Ce qu'il ne peut pas faire, par contre, c'est mettre l'interrupteur en position on. Comme ça, il ne peut pas faire ça. Si tu as un interrupteur qui est mis dans cette position ou que tu rentres dans une pièce, que ce n'est pas toi qui as allumé, ça, c'est allumé. Voilà. Si tu entends, par exemple, une lumière qui s'allume et qui s'éteint comme ça, tu sais que ce n'est pas un cauchemar. Le cauchemar ne peut pas allumer, mettre en position on un interrupteur. Comme ça, c'est impossible. Il ne peut pas non plus, la télécommande ici, il ne peut pas appuyer dessus. Parce que tu vois, là, ça aurait dû allumer la télé. On est en mode entraînement, donc ça n'allume pas la télé. Parce que la télé, ça fait des pages, quoi. Et voilà. Le cauchemar ne peut pas, ne peut pas du coup, allumer l'interrupteur, appuyer sur le bouton d'un télécommande. si tu entends ce son, tu sais déjà que ce n'est pas un cauchemar, c'est impossible. Voilà. Et dernière chose que le cauchemar ne peut pas faire, il ne peut pas faire ça, ce bruit-là. Donc, pareil, tu rentres dans la maison, tu es dans le noir complet en professionnel, tu entends le bruit du clavier, là, ça, ou un bruit d'interrupteur. Directement, tu peux retirer le cauchemar. Et voilà. si tu continues de perdre ta santé mentale, que tu tombes en dessous de 40% de santé mentale, à partir de là, l'entité, le cauchemar, peut te chasser même si la lumière est comme ça. Donc, même si l'interrupteur est comme ça, il peut chasser depuis cette pièce. Donc, voilà, il n'y a pas de, c'est faux de dire que le cauchemar ne peut pas chasser si il y a la lumière. Non, non, le cauchemar, ce n'est pas ça. Voilà. Beaucoup d'interactions et puis, il ne peut pas allumer les lumières. Sa capacité spéciale, parce que je n'en ai pas parlé. il n'y a pas que lui qui peut la faire. Donc, ça, je ne sais pas s'il faudra que ça ne va pas être retravaillé un peu par les développeurs. En gros, sa capacité spéciale, c'est simple, c'est, tu allumes un interrupteur et lui te l'éteindre direct. Voilà, c'est, comme je te dis, c'est une entité qui préfère quand les interrupteurs sont sur off. Donc, ce n'est pas rare qu'il t'éteigne les interrupteurs, même que tu les allumes et puis, au bout de trois secondes, il va te l'éteindre. Ça, voilà. Il n'y a pas que le cauchemar qui fait ça, mais le cauchemar fait ça. Et, pareil, le fait qu'il fasse une interaction ou une apparition où il fait péter les ampoules, il n'y a pas que le cauchemar qui fait ça, mais le cauchemar le fait. Et sa capacité vraiment spéciale, c'est, genre, t'allumes et directement, ça s'éteint comme ça, tu vois. Ça fait vraiment ça. Mais, encore une fois, il n'y a pas que lui qui le fait. C'est sans tête, capacité spéciale, mais moi, j'ai plein d'exemples d'autres entités qui le font. Justement, je me fais bait et je crois que c'est un cauchemar alors que pas du tout. Donc, voilà ce que je peux dire sur le cauchemar. Le démon, lui, c'est l'entité vraiment qui est oppressante puisqu'en fait, il peut chasser, normalement, les entités entre deux chasses, elles peuvent chasser toutes les 25 secondes. Le démon, il peut chasser toutes les 20 secondes. Donc, t'as vraiment pas le temps de respirer. Quand il commence à chasser, il s'arrête jamais. En plus, il peut chasser à partir de 70% de santé mentale. C'est pas 50%, c'est 70 pour lui. Il va être gravement harcelé par l'entité. Si tu fais le même truc avec l'esprit, ce que j'expliquais tout à l'heure, tu mets un encens dessus, etc. Lui, il va pas être bloqué 3 minutes, ni 1 minute 30 comme la majorité des entités. Donc, l'esprit, c'est 3 minutes, majorité des entités, 1 minute 30. Lui, il sera bloqué à cause de l'encens pendant 1 minute seulement. Donc, encore une fois, il a ce côté harceleur avec les chasses. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur le démon de plus ? Donc, en général, moi, je le trouve, tu as bien compris au chronomètre. Grâce au chronomètre, on chronomètre entre les chasses combien de temps il se passe. Mais sinon, tu peux aussi le trouver avec un démon. Donc, par exemple, un truc qui est récurrent, c'est par exemple, tu es avec des gens, tu as un crucifix, tu arrives avec un crucifix, là, et boum, ton crucifix se fait attaquer alors que l'entité est dans cette pièce, tu vois. Par exemple, ça, ça peut arriver et tu mets un crucifix là, tu rentres dans la maison, l'entité, elle est là. Puis là, tu regardes dehors et tu vois ton crucifix qui a été calciné. Tu vois qu'en fait, un crucifix, ça protège une zone de 3 mètres. Normalement, pour protéger toute la pièce, ici, tu vois qu'ici, on est limite déjà. Il faut vraiment mettre le crucifix là pour protéger toute la pièce d'une chasse, d'une entité. Le démon, la range est augmentée de 2 mètres. 2 mètres, je l'ai dit, c'est deux pas. Par exemple, là, on voit sur la botte qui est là-bas, tu vois. Donc là, ça c'est la range normale. L'entité peut chasser d'ici. Le démon, lui, il va pouvoir carrément chasser, pas chasser jusque là. Donc voilà, le démon, s'il chasse d'ici, il est bloqué, ça crame le crucifix. Donc tu as bien compris que si le crucifix, il est ici, le démon, en fait, même s'il est là, il ne peut pas chasser. Ça attaque le crucifix. Le crucifix empêche la chasse. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc typique à connaître avec le crucifix et le démon. Il y a une dernière chose que je n'ai pas expliqué par rapport au démon, c'est sa capacité spéciale. Sa capacité spéciale est toute simple. Quand il a envie, peu importe la santé mentale, peu importe que tu es 0% de santé mentale ou 100%, ça ne change rien. Quand il a envie, il peut faire sa capacité spéciale qui est le démarrage d'une phase de roaming. Donc imagine, tu démarres la partie, tu rentres dans la maison, lui il est ici, il démarre une phase de roaming et il décide d'aller se promener vers ici. Quand il arrive là, il te voit, il va déclencher une chasse. Voilà, tu as 100% de santé mentale, il y a une chasse qui démarre, ça c'est le démon. C'est le seul qui a une capacité spéciale aussi agressive. Donc voilà, vraiment l'entité démon, c'est l'oppresseur agressif. Pour lui donner un petit surnom. Voilà le démon, ce qu'on peut dire sur lui. Vitesse de déplacement, standard évidemment. Yokai, vitesse de déplacement, standard. Et puis, pour la santé mentale, c'est standard aussi, sauf quand tu es dans sa pièce en train de parler. Donc, pareil, sa pièce est ici. Tu es là, l'entité est là-bas, je vais aller prendre la température, parce que je me demande quelle est la température dans cette pièce. Hop, tu rentres ici, tu viens avec ton thermomètre, tu fais, ah, j'ai température négative. Et boum, si la santé mentale du groupe est à 80% ou moins, il peut chasser. Donc voilà, c'est l'exception avec le yokai, quand tu tombes à 80% de santé mentale, et que tu parles dans la pièce de l'entité, ça l'énerve et il peut déclencher une chasse. Voilà. C'est un moyen, éventuellement, si tu connais ton niveau de santé mentale, à peu près exactement, de constater, du coup, qu'il y a une agression qui vient super tôt. Donc là, tu peux dire, c'est soit démon, soit yokai, vu la vitesse standard, etc. Sinon, autre particularité que tu vas avoir avec le yokai, donc je vais t'expliquer ça ici, tu vas voir, c'est tout simple. Le yokai, imagine, il est ici, à la poubelle. D'accord ? Ça, c'est le yokai. Tu es dans sa pièce, voilà, tu parles, il démarre une chasse, il démarre une chasse, il y a la poubelle. Toi, tu es ici avec un thermomètre, en fait, l'entité yokai ne peut pas te détecter. Normalement, tu sais que quand tu as un appart électronique sur toi, tu es détecté par les entités. La range à peu près de détection, c'est environ 10 mètres. Je ne sais plus trop exactement combien, je crois que j'ai mis ça sur mon Discord, pour si tu veux, en détail, moi, j'ai arrondi à 10 mètres. Voilà. Le yokai, ce n'est pas pareil. Quand tu es à plus de 2 mètres de lui, comme ça, donc là, ça fait 2 mètres, parce que ça fait 2 pas, donc quand tu es à plus de 2 mètres, là, ici, comme je te dis, il est de l'autre côté, tu es accroupi, donc il ne te voit pas. Là, tu es indétectable pour un yokai. C'est-à-dire que lui, s'il est là, il commence à se promener ici, il ne sait pas où tu es. Il ne te voit pas, donc il ne peut pas t'entendre. Tu peux l'appeler, tu peux lui parler et tout. Tu es complètement invisible. D'accord ? N'importe quelle autre entité va te détecter direct, parce que tant que tu n'es pas à 10 mètres d'elle, elle va te détecter. Par contre, si tu es ici et que lui, il est de l'autre côté ici, là, tu es à moins de 2 mètres, donc là, il va te détecter, donc il va contourner la table, il va venir te chercher. Voilà. Donc le yokai, il ne faut pas hésiter à faire plein de fois le test, justement, de savoir est-ce qu'il te vient ou pas. Un truc très simple à faire, comme à faire plusieurs fois, l'entité, tu l'entends qu'il marche dans le garage, tu reconnais les bruits de passe avec comment l'entité marche dans le garage. Tu viens ici, là, tu es à moins de 10 mètres, donc ton appareil électronique va clignoter. Avec le yokai, même à moins de 10 mètres, ça clignote. Donc ça va clignoter dans tous les cas, pour toutes les entités. Mais la particularité du yokai, c'est qu'il ne va pas être attiré par le clignotement de l'appareil, donc il ne va pas venir, en fait. Ou alors s'il vient, c'est complètement aléatoire. Donc vraiment, tu es là, tu as juste à attendre, et puis si l'entité ne vient pas, c'est que c'est un yokai, tu vois. Voilà. C'est une très bonne façon de tester le yokai, ça, mais comme je l'ai déjà dit, fais-le plusieurs fois, parce que voilà. Sinon, on va passer au maling. Du coup, le maling, vitesse standard, niveau pour la santé mentale standard, donc 50, pareil. Et la particularité du maling, la particularité principale, c'est que si, par exemple, tu es dans un placard ici, tu es caché en chasse, l'entité, elle passe juste là. Tu ne vas pas avoir l'impression qu'elle passe là, par rapport aux autres entités. Le son, il va être divisé par deux. Donc en gros, c'est une entité qui est silencieuse, beaucoup plus silencieuse. Au niveau des sons audio, si bien le chant, que les bruits de poids, tous les volumes sont baissés. Si bien que si tu es à plus de 10 mètres de lui, donc si bien que quand ton appareil électronique ne clignote plus, voilà, par exemple là, il est dans le garage, si tu es dans le garage et que tu es à peu près sur le lit ici, ton appareil électronique va rester comme ça malgré la chasse, parce que tu es trop loin. Et là, tu n'entendras pas ni marcher, ni la voix de l'entité. Tu entendras juste éventuellement une porte ou un objet qui est déplacé pendant la chasse, etc. Et quand tu vas commencer à te rapprocher, au bout d'un moment, tu seras à moins de 10 mètres. L'appareil, il va commencer à clignoter et tu vas l'entendre marcher, etc. Donc le maligne, c'est vraiment comme ça que tu le détectes. Ce n'est vraiment pas compliqué. Par contre, c'est un peu dangereux durant la chasse. si justement, tu ne te méfies pas de ça, tu peux t'imaginer, par exemple, qu'il n'y a pas de chasse, alors qu'en fait, il y a une chasse, c'est juste que tu ne l'entends pas et parce qu'il est juste à 10 mètres de toi. Voilà. Complètement ordinaire. Sinon, il y a un truc que moi-même, je partage sur mon Discord. C'est comme quoi, quand tu utilises un microphone parabolique, tu es censé pouvoir l'entendre, beaucoup plus souvent, faire un signal au microphone parabolique. Ceci dit, je suis presque en désaccord avec ça. J'ai déjà d'autres entités qui ne sont pas censées faire ça, qui font ça. Donc ça, c'est un peu une info, je te le trouve, bancale. Voilà. Donc je la donne, mais n'y crois pas trop. J'ai envie de dire. N'y crois pas trop. Compte pas trop là-dessus, mais juste, c'est plus simple. Tu te bases sur le bruit qu'il fait pendant la chasse. Et puis voilà. Le rajout, donc le rajout, il est à vitesse standard, enfin tout standard quoi, sauf quand il y a un appareil électronique allumé à sa proximité. Donc quand tu as, par exemple, un détecteur de mouvement ici, en fait, ça agit sur une range de 6 mètres dans les petites maisons. Donc 6 mètres vers là, 6 mètres vers là. Donc c'est quand même assez balèze. Et quand il est à la proximité de l'objet, donc par exemple, il est là, tu vois, il est dans la range de 6 mètres, ça augmente son niveau de son niveau pour la santé mentale pour qu'il chasse. Donc s'il est là, il peut chasser à 65% de santé mentale. S'il est là, il peut chasser à 50% de santé mentale. Tu vois, donc c'est-à-dire que tu crois que tu es safe et tout, il se rapproche et boum, d'un seul coup, si toi tu as 60% de santé mentale, il peut te chasser. Et en plus, comme il est à proximité d'un objet électronique qui est actif, tu vois, là il est actif, il va aussi avoir un boost sur sa vitesse. Au lieu de se déplacer à une vitesse standard, comme je t'ai dit, quand il y a un objet électronique, sa vitesse, elle va monter au minimum à 2,5 mètres par seconde. Donc sa vitesse standard, sa vitesse de base, ça va être 2,5 mètres par seconde. Donc quand tu es à proximité d'un Raiju, par exemple, si tu veux prendre un appareil photo et le photographier, donc il va venir vers toi pour faire une jolie photo de 3 étoiles, attention, parce que du coup, sa vitesse va... sa vitesse va être très rapide dès qu'il va arriver proche de toi, à moins de 6 mètres de toi, tout simplement parce que l'appareil photo électronique, du coup, ça le booste au niveau de sa vitesse. Donc c'est une entité qui n'est pas évidente à gérer en chasse, notamment quand tu veux faire la photo, parce qu'il est hyper rapide. Et puis voilà, il a un boost avec les appareils électroniques, donc il n'est pas compliqué à gérer parce qu'il suffit d'éteindre tous les appareils électroniques, y compris ça, donc tu as juste à le poser par terre. Et puis voilà, c'est coupé tous les appareils électroniques, absolument tous, comme ça, voilà. Et à partir de là, il a une vitesse standard, comme je te dis. Voilà, un autre truc aussi à connaître avec le Raju, c'est que la portée de dérèglement d'appareils électroniques pendant une chasse, c'est 15 mètres. Ce n'est pas 10 mètres comme je t'ai dit à peu près pour les autres entités, lui, c'est environ 15 mètres. Donc ce qui veut dire que si tu es là, tu vois, tu as une bonne dizaine de mètres de la maison à peu près, et bien s'il est dans le garage aussi dans cette pièce-là, ton appareil électronique va quand même être déréglé. Donc voilà comment tu peux trouver un Raju aussi hyper facilement. On va passer au Moroy. Donc là, le Moroy, une preuve, quand tu joues en mode démence, il a obligatoirement la Spirit Box. C'est obligatoire parce qu'il a des capacités spéciales au niveau de l'audio. Il a une capacité spéciale, donc ça fonctionne avec la microphone parabolique et avec la Spirit Box. Quand tu l'entends et quand tu reçois un signal audio de lui, par ces deux appareils, un de ces deux appareils, il te met un malus qui te fait perdre constamment de la santé mentale quand tu es dans la maison. Et pour retirer ce malus-là, il faut que tu prennes une pilule et que tu la manges. Donc peu importe si la pilule te redonne de la santé mentale, ici dans ce cas-là, la pilule, si je la mange, je reprends 40% de santé mentale. Donc par exemple, j'imagine que tu es à 0% de santé mentale, j'ai le Moroy qui me chasse. Donc ah ouais, je vais préciser ça. Le Moroy, il peut chasser à 50% de santé mentale, mais sa vitesse par contre est basée sur la santé mentale moyenne du groupe. Donc quand la santé moyenne est à 50%, il peut se mettre à chasser, mais par contre sa vitesse, elle sera à 1,5 mètre par seconde. Donc c'est plus lent qu'un joueur. Donc au début, c'est une entité qui ne paraît pas très dangereuse. C'est la même vitesse d'ailleurs au passage que le vrai jumeau dont on parlera tout à l'heure quand on parlera des jumeaux. Et le truc donc c'est que quand il est à 0% de santé mentale, sa vitesse, elle est de 2,2 mètres par seconde. Donc ça commence à être une vitesse pas mal rapide. On n'est pas loin du rail jou qui est à 2,5 mètres par seconde avec les appareils électroniques. Donc là, la stratégie qui est marrante, c'est que tu as à 0% de santé mentale, tu rentres dans la maison, il déclenche une chasse. Donc du coup, il est à 2,2 mètres par seconde. Et là, pendant sa chasse, hop, tu manges une pilule. Donc ça te fait remonter ta santé mentale. Et là, du coup, déjà tu supprimes le malus qui t'avais mis parce que manger une pilule car on donne de la santé mentale ou pas, je t'ai dit, ça retient le malus. Mais en plus, comme tu remontes ta santé mentale à 40, du coup, sa vitesse, elle va décélérer d'un seul coup et va retomber une vitesse plutôt standard quand il est à 40%. Si tu veux le détail, comme je t'ai dit, j'ai un Discord avec plus de détails sur les vitesses et tout ça, voilà. Je vais aller rallumer le disjoncteur. Donc, sinon, le Moroy, pour moi, c'est une entité qui fait beaucoup d'apparitions des événements pour te faire perdre de la santé mentale, évidemment, puisque c'est tout dans son intérêt que tu sois à zéro vu que c'est là où il gagne sa vitesse maximum, etc. Et voilà. Et sinon, tu peux aussi le piéger, tu peux aussi le trouver, on va dire, si tu as des doutes avec une autre entité qui aura une vitesse un petit peu particulière, en utilisant un briquet sur toi et deux encens. Ce que tu fais, moi, ce que j'aime bien faire dans cette maison, par exemple, c'est que je viens vraiment me mettre ici, debout, comme ça, micro ouvert, et je ne vais pas aller à l'entité, je vais l'appeler. J'ai un briquet et deux encens. L'entité vient jusqu'à moi, donc elle est rapide, souvent, parce que je vois 0% de santé mentale. Elle vient jusqu'à moi. Je lui mets un encens et là, je vais compter jusqu'à 12 en essayant de respecter le tempo d'une seconde. 1, 2, 3, 4, et je vais compter comme ça. Donc, un encens, ça repousse une entité pendant 6 secondes, mais le moroï, il est repoussé pendant 12 secondes. Donc, normalement, quand j'arrive à 6, 7, 8, 9, et que je continue jusqu'à 12, l'entité, elle est censée m'entendre et du coup, revenir pour me tuer. Voilà. Donc, si elle ne revient pas et qu'elle continue à partir, je ne sais pas où, c'est sans doute que ça moroï. Et si ça revient et que du coup, j'ai mon autre encens pour repousser l'entité et là, je sais que ce n'est pas un moroï parce qu'il est revenu avant les... Il n'a pas été perturbé pendant 12 secondes, tout simplement. Voilà comment ça se passe avec le moroï. Donc, pas mal d'apparitions, je trouve. La vitesse, la santé mentale qui varie par rapport à... Tu as compris, par rapport à la santé mentale, le malus et puis l'encens qui lui fait un truc spécial. Et évidemment, donc, la spirit box est une preuve obligatoire pour lui. Le spectre. Donc, le spectre, c'est simple. Alors, je vais en profiter. C'est pour ça que j'ai ramené du sel. J'ai spioué mon thermomètre mais j'aurais bien voulu avoir mon thermomètre. Il est là, voilà. Donc, si tu veux mettre du sel, ça, je vais l'expliquer quand même parce que je sais que les gens mettent du sel souvent. Je joue souvent avec des joueurs en lobby, en lobby open. Donc, quand tu veux mettre du sel dans une pièce, ce que tu fais, c'est que tu trouves la pièce avec un thermomètre. Donc, imagine, il n'y a pas de température glaciale. Ici, il devrait y avoir entre 0 et 5 degrés. C'est toujours des températures très basses, plus basses qu'à côté. Si tu vois dans les pièces d'à côté, tu vas trouver plutôt des trucs au-dessus de 10 degrés, tu vois, entre 10 et 20. Voilà. Et dans sa pièce, ça va plutôt être entre 5 et 0, tu vois. Ou voir, la température glaciale, s'il y a des preuves et la température glaciale. À ce moment-là, le meilleur endroit pour mettre du sel, c'est ici, en fait. C'est en dehors de sa pièce. Et tu fais un mur de sel, comme ça. Et tu peux aussi, donc, mettre un capteur, comme ça. Je peux même mettre deux capteurs l'un après l'autre, comme ça, tu vois si l'entité va dans ce sens ou dans l'autre sens. Selon lequel capteur s'allume en premier. Bref, un capteur, c'est largement suffisant. Allumer comme ça. Hop. Et en gros, pourquoi c'est ici le meilleur endroit pour mettre du sel, c'est tout simplement que les entités ont du roaming à faire. C'est obligatoire, elles font du roaming. Donc, quand elles sortent de leur pièce pour aller se promener, c'est dans cette occasion-là qu'elles peuvent éventuellement changer de pièce d'ailleurs. Quand elles vont se promener, je leur dis, c'est pas mal par ici, tiens, si j'allais m'installer là, tu vois. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, comme toutes les entités vont sortir, si c'est un spectre, lui, quand il va sortir de la pièce, ça va allumer le capteur de mouvement, mais il ne va pas marcher dans le sel. Et ça, ce n'est pas possible parce qu'on a fait une barrière de sel. Voilà. Donc, le spectre ne peut pas marcher, ne peut pas faire de traces de pas dans le sel. Voilà le meilleur endroit pour poser du sel. C'est toujours couper les trajectoires. Donc, s'il y avait un autre endroit où mettre du sel, par exemple, et que la pièce, c'est le salon ici, tu vois, je mettrais du sel sans doute ici. Comme ça, si l'entité décide soit d'aller là, là ou là, dans tous les cas, en mettant du sel devant le radiateur, une ligne comme ça, une barrière, je mets trois tas de sel, il est obligé de marcher dans le sel encore une fois. Toujours penser à couper le roaming, à mettre une barrière sur le roaming. Voilà, parce que dans sa pièce, mettre un pot de sel, une trace de sel ici, une trace de sel ici et puis une trace de sel ici, ce n'est pas forcément idéal. Évidemment, tu vas me dire, oui, tu peux les mettre au milieu et tout. Oui, ça va fonctionner. Mais de toute manière, le roaming, c'est obligatoire et voilà, c'est un espace réduit. Tu vois bien que c'est plus étroit ici que là, tu vois. Donc, c'est plus évident pour détecter et en plus, autre avantage, c'est que quand tu vas faire la photo, quand tu vas faire la photo, en fait, tu vas pouvoir cadrer plus facilement sur les trois photos et t'assurer de faire des jolies photos. Tu vois, je vais te montrer ça quand tu fais une photo. Hop, reprendre ça et puis ça, pourquoi pas. Donc, quand tu fais une photo, du coup, moi, c'est comme ça que je fais. Quand je vais faire des photos des traces de pas dans le sel, s'il a marché dans le sel, évidemment, donc ça, ce ne sera pas le cas du spectre, ce que je vais faire, c'est que je vais cadrer comme ça sur les trois. Donc, quand tu fais des photos, j'imagine que tu sais ça, tu te mets accroupi et tu cadres comme ça. Tu fais un, deux, trois et tu as tes trois traces de pas, trois étoiles. Tu vois, c'est moins bordélique d'avoir une trace ici puis une trace là et tout ça. Voilà, c'est un peu d'organisation. Ça simplifie pas mal le truc. Et puis, voilà. Donc, comme je te disais, sinon, si j'avais en mettre ici, j'en mettrais là comme ça. Voilà. Et puis, sinon, vu que ça inspecte, si ça inspecte, tu peux trouver aussi, le spectre, il peut faire des EMF 5. Donc, si tu joues avec des preuves, tu vas trouver EMF 2 ou EMF 5. Donc là, ce que je vais t'expliquer, c'est tout simple. Tu te mets loin de toute source d'EMF, peu importe si c'est EMF 2, EMF 5 et tout ça. Tout ce que l'entité peut manipuler, tu le dégages. Voilà. Faut pas te mettre à côté d'un interrupteur qui va produire un EMF 2, les portes, c'est EMF 2. S'il bouge un objet, il peut faire un EMF 3, mais il peut aussi faire un EMF 5. Donc, on n'en veut pas. Sauf si tu joues sans preuve. Sans preuve, à ce moment-là, c'est pas grave s'il y a des objets au sol. Mais voilà. Ici, par exemple, c'est un bon endroit pour tester le spectre. Tu restes avec un EMF comme ça à côté de toi. Tu peux éventuellement mettre un capteur et même remettre du sel ici. je ne fais vraiment pas ça. Mais voilà, juste l'EMF et le spectre, il va faire sa capacité spéciale qui est une téléportation sur le joueur. Donc, ça va faire un EMF 2 ou un EMF 5 quand il va se téléporter sur toi. C'est vraiment ça. Il est dans sa pièce d'un seul coup. Pouf, capacité spéciale, il arrive sur toi. Et puis, c'est un peu dangereux parce que s'il démarre une chasse, tu crois que tu es safe parce que la pièce, elle est là-bas. Eh bien non, il te peuple dessus. Voilà. Et sinon, santé mentale et vitesse standard. Il n'y a rien à dire de plus sur le spectre. Donc, on va passer à la Banshee. Donc, la Banshee, vitesse standard, par contre, pour la santé mentale, c'est très particulier puisque la santé mentale, ce n'est pas la santé mentale du groupe, c'est la santé mentale de la cible qui compte. Donc, si tu joues tout seul, tu t'en fous. Mais par contre, à partir du moment que tu joues en groupe, l'entité, quand tu lances la partie, elle choisit une cible. Et la cible qu'elle choisit, c'est la personne qui elle veut tuer en priorité. C'est-à-dire que si tout le monde est dans la maison, il n'y a que la cible qui est en danger. Les autres joueurs n'ont pas besoin de se cacher. Ils ne craignent rien. Si tu es là, par exemple, moi, je ne suis pas la cible. La cible est dans la maison, mais moi, je ne suis pas la cible. L'entité, elle peut venir sur moi, comme ça, mais elle ne va pas prendre de vitesse quand elle fait ça. Donc, il faut être attentif aux prises de vitesse, aux accélérations. Tu peux la voir, par exemple, qui vient comme ça. Elle vient là et puis elle va passer sur moi et puis elle va repartir. Ça, c'est une banshee. Elle m'ignore complètement, mais elle me voit quand même. Donc, elle peut me feinter en venant sur moi et puis tellement j'ai peur, je claquer un ensemble pour rien. attention à ça avec la banshee. Par contre, si la cible n'est pas dans la maison et que je suis là, comme ça, elle chasse, là, elle va accélérer, elle va venir sur moi et là, j'ai intérêt d'avoir un ensemble parce que sinon, je suis mort. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et sinon, au niveau de la chasse, la santé mentale, je te disais, c'est très particulier parce qu'il faut en fait que sa cible ait atteint 50% de santé mentale. Donc, si sa cible a 100% de santé mentale et les trois autres joueurs sont à 0%, il n'y aura pas de chasse. Par contre, l'inverse, si tous les joueurs sont à 100% et la cible est à 50%, il y aura des chasses. Même si le joueur cible est dans le camion AFK, il y aura quand même des chasses. Donc, les trois joueurs à 100% de santé mentale qui sont dans la maison, eux, ils pourront se faire tuer. Voilà quoi. Il n'y a pas de problème. Il y en a dessus. Et puis, bon, voilà. Sinon, la Banshee, il y a deux particularités à connaître avec elle. Celle avec laquelle il faut être le plus au taquet, j'ai envie de dire, surveiller le plus, c'est le cri de la Banshee. Donc, en gros, tu pointes vers là où il y a un signal comme ça. Ça, c'est l'entité que je pointe. Et, tu sais, ça fait des fichiers audio. Donc, la Banshee, elle, elle va de temps en temps remplacer le fichier audio standard que tu peux avoir, un des fichiers audio standard que tu peux avoir par un cri. Donc, c'est le cri de la Banshee. Et c'est un gémissement qui dure à peu près deux secondes. Un cri féminin. Ça fait, eh, deux secondes, quoi. Et avec un pitch plus aigu que ma voix, évidemment. Et puis, voilà. De temps en temps, je crois que c'est une chance sur trois qu'elle réussisse à remplacer le fichier audio par son truc. Mais ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir en cinq minutes. Moi, ça peut m'arriver de faire des games de 30 minutes ou plus et de ne pas arriver à le capter. Parce que parfois, je n'écoute pas au microphone au bon moment ou des fois, même, voilà, j'ai que des fichiers audio random mais il y a son cri potentiellement à voir et je n'arrive pas à l'avoir. Et d'autres fois, tu sors ton microphone parabolique et au bout de trois minutes, ça crie dans le microphone et puis voilà, quoi. Ça, c'est aléatoire. Les capacités, enfin, les trucs comme ça qui sont aléatoires de toute manière. Soit tu as la chance, soit tu n'en as pas. Et ça, donc ça, ce n'est pas sa capacité spéciale. J'étais en train de dire que c'était une capacité spéciale mais non. Sa capacité spéciale, c'est un déplacement vers le joueur. Donc, un déplacement vers le joueur cible uniquement. Donc ça, pour le trouver, si sa pièce est ici, c'est pareil. Tu mets un capteur de mouvement ici par exemple et tu mets un autre capteur de mouvement là et tu te places comme ça et puis, tu peux pointer vers sa pièce ou vers la sortie de sa pièce comme ça. Et si le capteur s'allume, celui-là, celui qui est posé à la base s'allume et ensuite celui-là, ça veut dire que l'entité se déplace jusqu'à toi. Donc la Banshee, c'est ça qu'elle fait. Elle fait des déplacements, c'est sa capacité spéciale. Elle fait un déplacement vers sa cible. Une fois qu'elle est rendue là, là par exemple, elle marcherait dans le sel et puis éventuellement, elle toucherait un peu la porte ou elle éteinerait l'interrupteur. Elle ferait des trucs un peu random comme ça, des trucs d'entité. Et après, elle repartirait dans sa pièce ou alors elle pourrait déplancer une apparition ou une chasse. Voilà à peu près tout ce que ça fait les Banshee. Capacité spéciale donc de roaming vers sa cible. Donc une fois qu'elle a tué sa cible, évidemment, elle change de cible et puis voilà, jusqu'à avoir tué tout le monde. Normal. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur la Banshee, c'est au niveau des apparitions. Les apparitions ont fait ça de façon aléatoire sur n'importe quel joueur. Donc une apparition qui touche le joueur, ça fait moins 10%. Et si c'est le joueur cible sur qui elle fait perdre de la santé mentale, ça va perdre 15%. Donc ça fait un petit 5% supplémentaire. Voilà pour la Banshee. Le revenant, il chasse à 50%. Donc c'est standard pour la santé mentale. Et par contre, c'est sa vitesse. Il n'a que ça de particulier. Il a sa vitesse qui est particulière. Quand l'entité ne détecte personne, voilà, il chasse tout simplement. Toi, tout le monde est planqué et tout ça. Sa vitesse est 1 mètre par seconde. Donc c'est... C'est à peu près cette vitesse. C'est très reconnaissable si tu es attentif au bruit de pas. Et quand il détecte quelqu'un, si par exemple tu fais la grave erreur d'être caché dans ta cachette comme ça et d'allumer ça et qu'il soit à moins 10 mètres, il va te détecter. Et là, il va passer à 3 mètres par seconde. Donc il triple sa vitesse instantanément jusqu'à venir là où il a détecté un joueur ou qu'il a vu un joueur. Donc voilà, c'est une entité qui est un peu dangereuse pour ça parce qu'elle peut prendre d'un seul coup un gros buff de vitesse. Une fois qu'elle est rendue là où elle a détecté, soit elle trouve le joueur et le tue, soit le joueur est là et il la repousse avec l'encens, soit elle ne trouve pas de joueur et du coup, elle repère sa vitesse. Donc qu'elle soit repoussée à l'encens ou alors qu'elle ne trouve personne dans les deux cas, elle repère sa vitesse et retomber à 1 mètre par seconde assez rapidement en moins de 3 secondes elle fait ça. Et puis voilà, le revenant vraiment il n'y a rien d'autre de spécial. Yuré, donc 50% de santé mentale et vitesse standard aussi. Tout standard, Yuré. Il a un truc avec l'encens et donc le chronomètre. Si c'est sa pièce ici, donc le bon test à faire, c'est, attention ce test là, il faut plutôt le faire en fin de game. Ce n'est pas du tout un test que tu fais dès le départ. Tiens, je vais tester Yuré. Non, c'est un test qui ne fonctionne pas tout le temps. Donc voilà, c'est plutôt un test à réserver en dernier recours. Donc le principe de l'entité Yuré, c'est qu'il a fait beaucoup de roaming. D'accord ? Son truc à elle, c'est les portes comme le baquet qu'on verra après. Et quand il fait du roaming, en fait il sort et il va venir toucher les portes. Il va toucher ces deux portes là, peut-être éventuellement s'il a la motivation, il va venir toucher une porte ici. Il va revenir là, il va retourner une porte et après il va retourner dans sa pièce, il va retourner toucher des portes. C'est vraiment son truc quoi. Si tu as des pièces dans tous les coins qui sont touchés, c'est sans doute un bon indice pour la Yuré. Et donc le bon truc à faire avec cette entité, éventuellement je te dis en fin de partie, c'est de lui mettre un encens. Donc c'est toujours pareil comme pour l'esprit ou pour le démon, un encens bien placé sur lui. Et à ce moment là, tu mets un chrono et pendant une minute, l'entité ne peut plus sortir de sa pièce pour faire son roaming et tripoter ses portes là. Voilà, ça la bloque pendant une minute. C'est pour ça du coup, tu vois si l'entité, même si c'est Yuré et qu'elle décide juste de rester dans sa pièce qui est les trois pièces en fait, c'est sa pièce ici. Donc si elle décide de rester là pour toucher ces deux portes là, ben voilà, ton test, il ne servait à rien. Donc les encens, on n'en a que quatre normalement. Donc voilà, c'est vraiment pas un test que tu fais à l'arrache en début de partie, t'as compris. Mais voilà, en tout cas, c'est un truc qui existe. Un encens l'empêche de quitter sa pièce pendant une minute. Exception faite si elle fait une apparition, évidemment. Si tu lui mets un encens, boum, elle finit la chasse, elle fait une apparition ici. Tu sais comment ça marche une apparition. Pendant 10 secondes à peu près, elle va rester dans le coin éventuellement et après, elle va retourner dans sa pièce. Donc c'est possible que tu vois le capteur s'allumer. D'où le fait que c'est bien aussi d'éventuellement remettre du sel pour voir si elle marche dans le sel avant d'activer le capteur ou alors est-ce qu'elle passe le capteur et après elle marche dans le sel. C'est dans un cas où de mettre deux capteurs là un côté de l'autre pour voir dans quel sens ça circule. Voilà. Mais dans tous les cas, si elle a le droit de faire une apparition à l'extérieur et de retourner dans sa pièce. Donc voilà. C'est pour ça. Voilà pour ce test-là. Sinon, Yuré, elle a une capacité spéciale qui te fait perdre de la santé mentale si tu es à proximité et la capacité spéciale c'est qu'elle va toucher c'est sur une porte parce que c'est vraiment son truc les portes. Elle peut faire ça aussi sur la porte d'entrée d'ailleurs. Elle fait fermeture de porte comme ça et au bout d'une seconde il y a le bruit de fermeture. Donc ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas Yuré. Si tu as ça, c'est plutôt quand il y a un événement que ça se produit genre une apparition. Hop, tu as les portes qui se ferment et les lumières qui s'éteignent. Voilà. Quand il y a une chasse ou une apparition c'est ce qui se produit. Non, la Yuré, ça va être sa capacité spéciale c'est vraiment la porte qui se ferme dans cette vitesse à peu près et le bruit de la fermeture de la porte une seconde après que la porte soit réellement fermée. Donc tu vois vraiment ça. Ça ne fait pas autre chose. Des fois, ça fait deux petits bruits avant. Moi, je ne peux pas le faire. C'est uniquement qu'il peut faire le petit claquement quand elle touche une porte. Ça exactement. Donc des fois, tu veux entendre clic, clic et après la porte qui se ferme et une seconde après ça. Et ça, il n'y a que la Yuré qui peut faire ça y compris sur la porte d'entrée. Ce que je te conseille de toute manière avec les portes c'est toujours de les mettre en grand ouvert comme ça. Justement parce que ça évite qu'il se passe des trucs bizarres avec les portes. Moi, les portes je les mets tout le temps ouvertes le maximum du temps sauf les placards. Je préfère les fermer parce qu'ils bloquent les diffusions de la lumière. Typiquement, mes games elles sont comme ça. Sauf les endroits où je m'en fous. Alors tu vois, ici, cette porte-là, je n'ai pas besoin qu'elle soit ouverte parce que c'est loin de sa pièce. Donc je vais plutôt préférer comme ça. Mais là, tu vois, ici ça me dérange. Je sais qu'elle a touché la porte puisque la porte ça me permet aussi de savoir si l'entité touche des portes. Voilà. Et comme je cherche éventuellement une capacité de Yuré, c'est mieux que la porte fermée tout simplement. Voilà, Yuré, c'est une capacité spéciale donc ce n'est pas forcément un truc qui va sortir à toutes les games. Des fois, c'est très très dur de l'avoir. Des fois, même en 50 minutes, tu ne l'as pas. Des fois, en 3 minutes, tu l'as. Donc voilà. Un peu compliqué. C'est une entité qui est difficile sans preuve, très difficile. En tout, en tout, une preuve obligatoire en démence, c'est la température glaciale. Évidemment, puisque sa vitesse est basée sur la température. Alors là, tu as entendu une porte qui vient de se fermer là. D'accord ? Ça, ce n'est pas n'aurait. Je précise ça vite fait. On va faire part sur le Hantu. Donc le Hantu chasse à 50% de santé mentale mais sa vitesse, elle, est basée uniquement sur la température de la pièce. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout s'il voit un joueur, il ne prend pas de vitesse. D'accord ? C'est vraiment la température. Donc un Hantu, dans la pièce, s'il y a des preuves, il fera toujours température glaciale. C'est obligatoire, évidemment. Et si ce n'est pas... S'il ne fait pas... S'il ne s'est pas dans sa pièce, et que le disjoncteur est allumé, il y aura des grosses températures. Et si l'entité vient dans cette pièce-là, il fait 16 degrés, il va être extrêmement lent. Il va être plus lent qu'un joueur sans doute. Parce que là, vu la température, il va être pas loin de 1 mètre par seconde au niveau déplacement. Peut-être 1,4 ou un truc comme ça. Enfin bref, si tu veux le détail, encore une fois, j'ai un Discord avec le détail. Mais bref, la vitesse peut être plutôt rapide, pas loin de 3 mètres par seconde quand on essaie les températures glaciales. Il y a un peu de roaming, il a marché dans le sel. Et puis voilà. Donc, l'entou, moi, je le gère en allumant le disjoncteur, en surveillant le disjoncteur parce que c'est une entité qui adore éteindre le disjoncteur et c'est aussi une entité qui ne peut pas couper le disjoncteur. C'est impossible que le... Qu'est-ce que j'ai dit moi ? C'est une entité qui ne peut pas allumer le disjoncteur. C'est bien ça que j'ai dit je crois. Par contre, elle adore couper le disjoncteur parce que justement, en coupant le disjoncteur, elle coupe le chauffage de la maison. Donc, comme elle coupe le chauffage de la maison, forcément, les températures redescendent et ça la fait marcher plus vite tout simplement. En plus, les températures, je suis très rapidement quand le disjoncteur n'est pas allumé. Donc, voilà. Bien surveiller le disjoncteur, le fait que le disjoncteur soit éteint, c'est un bon indice pour l'entoux. Et si possible, tu fais comme moi, moi je fais en tout cas, tu spams, enfin tu surveilles le disjoncteur et tu le gardes allumé parce que justement, après, c'est hyper facile de détecter puisque dès qu'il va sortir de sa pièce, il est tout lent. Et puis voilà. Et puis sinon, si tu veux faire les gros bras, ce que tu peux faire, c'est que tu coupes le disjoncteur, si tu as un doute sur l'endoux, tu coupes le disjoncteur, tu attends qu'il chasse et tu vas lui faire face, tu le croises avec un enceint et tu l'observes à ce moment-là, pendant qu'il est sous enceint, tu le regardes et il va faire de la buée. Voilà. Pendant les chasses, il fait de la buée tout simplement. Donc ça, c'est pas évident à voir mais bon, si tu as un peu l'habitude de t'amuser avec les entités quand elles chassent et aller regarder quand elles sont sous enceint, etc., tu peux éventuellement trouver un enceint très rapidement. De cette manière, moi, j'aime bien plutôt la façon safe où l'entité est en peine. Donc je préfère vraiment me préoccuper du disjoncteur allumé. Voilà. Rien à dire de plus sur l'entoux en fait. C'est pas une entité qui est problématique en soi, sauf qu'il est rapide quand il y a de la température basse, quoi. C'est tout. Onryo. Donc l'onryo, il chasse à 60% de santé mentale et sa vitesse est standard. L'onryo a pas mal de tricks avec les flammes. Donc les flammes, je vais peut-être dire les bougies des fois mais je pense les flammes à chaque fois. Donc si je dis les bougies, en fait, je pense aux flammes de bougies. Donc voilà. Quand tu lui mets une bougie, qu'on prend une bougie allumée, quand tu lui mets une bougie, il ne peut pas chasser. C'est comme un crucifix pour lui, une bougie. Voilà. Et c'est vraiment comme un crucifix. Donc la plupart du temps, quand tu as des guides ou quoi, les gens, ils vont te dire le crucifix, c'est 3 mètres de range. Comme là, on peut voir, la range, c'est 3 mètres, on a déjà parlé. Et la bougie, c'est 4 mètres. Je crois que c'est un... D'ailleurs, c'est censé être officiellement. C'est pas une info, c'est pas une fausse info, logiquement. Sauf que moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Mais j'ai pu observer des enriots qui chassaient à moins de... Enfin, juste à la frontière, en gros. Tu vois, je posais un crucifix ici, là. Et puis, l'entité, elle avait chassé là, tu vois. Mais quand je dis que je posais un crucifix, c'était pour vérifier la distance, en fait, à la base. J'avais une bougie, là. D'accord ? D'ailleurs, je crois qu'il y a une bougie. Non, je l'ai déplacée. Donc, il y avait une bougie, là, par exemple. Et l'entité, elle démarrait sa chasse d'ici. Donc, ça, il n'y a pas... Du coup, pour vérifier ensuite ce que j'ai fait, forcément, j'ai mis un crucifix, j'ai vérifié la range et je me suis dit, ben là, non, il y a 3 mètres... Ben, il n'y a pas 4 mètres, en fait. Ici, 4 mètres, ça va jusqu'à là, tu vois. Donc, pour moi, je te dirais plutôt que la range d'une flamme pour un rio, c'est plutôt 3 mètres, d'après mes observations. Après, peut-être que j'ai vu un bug, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose de sûr et certain, le fait que ça soit à 4 mètres, la flamme de bougie. Donc, le truc que moi, je fais, en tout cas, comment je gère les en rio, je mets plein de bougies dans sa pièce, tout simplement, donc plein de flammes allumées dans sa pièce et il ne peut plus rien faire à part essayer d'éteindre les flammes. Donc, qu'est-ce qu'il a de spécial, l'en rio ? Quand tu lui mets une flamme, il veut l'éteindre et s'il arrive à éteindre la flamme, du coup, c'est comme s'il s'était débarrassé d'un crucifix. Donc, il va pouvoir éventuellement chasser. Voilà. C'est un peu son truc à lui. Voilà. Et donc, mon idée à moi, enfin, ma stratégie à moi, ce n'est pas de faire comme tu as dû voir aussi parfois. Peut-être, tu connais ça. Tu mets 3 flammes, donc aussi bien flammes de briquet ou flammes de bougie, tu mets des flammes, quoi. Peu importe, même si c'est une flamme de feu de camp ou quoi. Tu mets des flammes et dès qu'il a éteint 3 flammes, il est forcé de faire une chasse. Donc, ça, c'est à peu près vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne marche pas vraiment à tous les coups parce que je crois qu'il y a une espèce de compteur à l'intérieur de l'entité qui est un peu chelou. Mais bref, logiquement, il est un 3 flammes, il est censé chasser même à 100% de santé mentale. C'est vrai que c'est un truc que j'ai déjà vérifié et tout, je suis d'accord. Mais c'est chiant à faire, je te dis. Et puis, des fois, ça marche un peu moyen bof. Donc, le truc le plus simple quand tu as la pièce de l'entité et qu'il a déjà chassé, tout simplement, tu mets 3-4 bougies dans la pièce. Ça fait comme des crucifix au niveau de la range. Donc, voilà, tu mets une bougie là, une bougie là, une ici et ton briquet. C'est bon, l'entité, elle est foutue, elle ne peut plus chasser. Il faut qu'elle éteigne les bougies pour pouvoir chasser. Si elle éteint la bougie là, du coup, il y a encore une bougie là qui protège quasiment toute la pièce. Voilà, en gros, tu satures de crucifix spéciales en Rio et puis il s'est foutu, il ne peut plus rien faire. Donc, quand il est sous contrôle, comme ça, il a soit la solution d'éteindre les bougies, comme je te dis, pour pouvoir chasser et ne pas avoir une flamme qui est à plus de 3 mètres de lui, à moins de 3 mètres de lui. Et sinon, l'autre solution qu'il a, c'est de se barrer. Donc, il change de pièce. Une autre solution qu'il a qui me fait assez souvent, ça, ce n'est pas vraiment une solution, mais il me le fait assez souvent, il me fait des apparitions. Donc, l'Enrio, pour faire des photos, par exemple, ce n'est pas trop compliqué. Tu as juste à le saturer de flammes partout, là, dans sa pièce. Et du coup, il s'allénerve et il te fait des apparitions parce qu'il n'est pas content. Son truc à lui, par contre, qui est un peu plus malin, c'est qu'il te coupe le disjoncteur. Donc, moi, qui n'aime pas du tout jouer dans le noir, du coup, je vais chercher le disjoncteur. Je joue sans spring, donc je mets pas mal de temps à faire ça. Je viens rallumer le disjoncteur et entre temps, quand je remonte, évidemment, il a eu le temps d'éteindre ses petites bougies tranquilles. Et du coup, souvent, j'arrive au sous-sol et puis ça, il me chasse. Donc voilà. Ça, c'est un peu pénible, mais bon, il faut bien qu'il ait des atouts pour lui aussi. Mais du coup, c'est mon entité préférée parce que j'arrive à le dominer. S'il ne change pas de pièce et que même s'il coupe le courant, je reste. Je reste dans le noir. Avec lui, il est juste à la flamme de la bougie. Il ne peut plus rien faire. Alors, il y a un truc comme ça quand même à comprendre. Si tu joues en multijoueur, que tu es 4 et que tu es 3 mètres meurent, du coup, l'entité va prendre des buffs pour souffler les bougies. À chaque fois qu'elle tue quelqu'un, elle prend un buff, je crois, de 25% à chaque fois qu'elle tue quelqu'un. Donc, si elle tue 3 joueurs, elle augmente de, je ne sais plus, c'est pas 75% ou 100% ses chances de souffler une bougie quand elle essaie de souffler une bougie. Donc, au bout d'un moment, si tu joues avec 3 personnes et les 3 sont morts et que c'est un endrio, en fait, tes bougies, tu n'arriveras pas les gardes allumés, il va les souffler tout le temps. Genre, il va te souffler, tu mets 6 bougies, il te les souffle en 3 secondes, tu vois, c'est... Voilà. Ça, évidemment, il n'y a que l'onrio aussi qui peut faire ça. Donc, moi, typiquement, je t'ai expliqué comment je vais gérer... Mais ça va ou quoi, là ? Il me fait venir pour rien. Donc, voilà, l'onrio, ce que je peux te dire sur ça. Donc, tout se joue à la bougie et puis, éventuellement, il y a un peu de polémique au niveau de la range de la flamme. Moi, je dirais plutôt 3 mètres parce que j'ai vu 3 mètres. Mais bon, peut-être que c'est un bug, donc, à voir. Au baquet, vitesse standard, chasse à 50%. Il a une preuve obligatoire, c'est l'empreinte digitale puisqu'on va voir, il a énormément... Donc, si tu joues en sans preuve, il ne peut y avoir que... Si tu joues en sans preuve, si tu joues en mode démence, tu auras obligatoirement l'empreinte digitale pour le baquet. Ce n'est pas possible que tu aies un au baquet avec autre chose. Genre, mais vraiment, pas possible, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il a plein de spécificités par rapport à ses empreintes digitales. À chaque fois, c'est le même délire. De toute façon, le moroy, on avait vu, c'est parce qu'il avait des spécificités avec la spirit box et puis, en tout, la température. Le baquet, donc, c'est quoi ses spécificités ? Déjà, ça, tu dois connaître. De temps en temps, une fois sur cinq, genre, quand il fait une empreinte, il va te mettre un doigt en plus. Donc, au lieu de mettre une main à cinq doigts, il y aura six doigts. S'il touche le clavier ici, des fois, il touche le clavier, je ne sais plus si ce n'est pas trois doigts sur le clavier et du coup, il y aura quatre doigts ou enfin, peu importe. Sur les interrupteurs, il met un doigt, il mettra deux doigts et en gros, le baquet, son truc à lui, c'est de toucher énormément les portes mais par contre, il ne va pas faire comme l'Enrio, il ne va pas faire du roaming pour aller toucher les portes. Il va toucher les portes là où il est. Donc, s'il est là, il va toucher les carreaux, il va toucher les portes et tu auras des empreintes ici, ici, ici et là. C'est obvious et puis éventuellement aussi sur le clavier. Il touche tous les trucs qu'il peut toucher ou mettre ses doigts partout là. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Donc, comme je t'ai dit, il fait des empreintes, il touche énormément les portes, il laisse des doigts supplémentaires parfois et aussi, des fois, il peut faire un contact sur une porte enfin, sur un truc qui est censé laisser donc une empreinte digitale et en fait, ça ne va rien laisser ni EMF ni empreinte. Donc, si éventuellement, tu as un carreau qui est touché et quand tu regardes avec l'EMF et les lampes UV, il n'y a rien, ça ne veut pas dire que c'est un obaké. ça peut être un obaké justement qui a fait ça. Donc, si un coup, tu as une empreinte et l'EMF et l'autre coup, tu n'as rien du tout, ça, ça veut dire que c'est obaké déjà. Voilà. Et sinon, il a une capacité spéciale aussi qui est en rapport avec les empreintes. Donc, sa capacité, elle est cumulable. C'est-à-dire que, imagine, il touche ce carreau-là cinq fois de suite et il applique à chaque fois sa capacité spéciale en plus. Donc, il va mettre son empreinte. son empreinte, on va dire qu'elle est personnalisée. Tu as les personnalisations de la partie. L'empreinte, elle est censée s'afficher pendant 60 secondes. Si sa capacité spéciale fait que l'empreinte, elle va s'afficher deux fois moins de temps. Donc, si à chaque fois qu'il touche, il met sa capacité spéciale, ça fait qu'à chaque fois, ça va être divisé par deux, le temps. Donc, c'est 30 secondes qui vont être divisées par deux. 15 secondes qui vont être divisées par deux et etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, il va toucher la fenêtre ici. Ça va faire une empreinte et l'empreinte, elle va rester deux secondes. Et elle va disparaître. Voilà. Donc, tu vas être là, tu fais, il y a une empreinte, elle a disparu au baquet. Voilà. Et quand tu joues sans preuve comme moi, sinon, tu n'as pas les empreintes forcément. Donc, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu veux, pendant la chasse, faire de l'observation de l'entité et tu veux voir un changement d'apparence. Donc, un changement d'apparence, ce n'est pas genre il est debout, il se m'accroupit. Ça, ça peut arriver n'importe quand les entités qui peuvent se plier en deux ou se mettre allongées en rampant et tout, c'est quelque chose qu'elles peuvent changer en chasse ou hors chasse. Voilà, c'est complètement aléatoire. Ce que tu veux voir, vraiment, c'est l'entité l'observer pendant qu'elle chasse sur plusieurs secondes, par exemple, sur un long couloir comme ça ou avec d'autres façons de faire. Et puis, tu veux voir s'il change d'apparence. Donc, genre, c'est une grand-mère et tout ça. Et puis, d'un seul coup, ça se transforme en petit bébé pendant un peu, je ne sais pas, un dixième de seconde. C'est comme une frame. Sur quelques frames, vraiment, un temps très court, il y a changement d'apparence. Ça change de modèle. Ça, c'est l'obacé. Et du coup, ce n'est pas une entité hyper simple à découvrir sans preuve puisque tu es obligé de l'observer. Et du coup, tu te mets en danger puisque sa vitesse étant standard, certes, il n'est pas hyper rapide mais il prend de la vitesse en te voyant. Donc, comme tu le vois, lui, il te voit, tu vois le truc. Donc, lui, il prend de la vitesse. Voilà. Le déogène, le déogène lui aussi en démence quand il y a une preuve, il a une preuve obligatoire. La spirit box puisqu'il a le cri du déogène qui est plutôt l'essoufflement du déogène on devrait dire. C'est-à-dire que si, par exemple, l'entité vient de toucher cette porte-là, tu viens avec ta spirit box et tu l'écoutes, tu lui parles, je ne sais pas. Et s'il te fait une réponse, éventuellement, sa réponse, elle va être remplacée par un essoufflement. Ça va faire un truc d'essoufflement, tu vois. Et puis, voilà. Du coup, c'est comme c'est la seule entité qui peut faire ça. Quand tu joues en une preuve, tu as forcément la spirit box. Tu ne peux pas avoir autre chose pour le déogène que la spirit box. Et sinon, il chasse au niveau de la santé mentale à 40%. Et au niveau de la vitesse, il est très, très, très spécial puisqu'en fait, c'est une entité qui voit tout. Elle voit partout. Les murs sont invisibles pour lui. Il voit les joueurs partout, quoi. Donc, il sait où sont les joueurs. Si tu es dans ce placard-là, il sait que tu es là. Donc, en imaginant qu'il démarre, je ne sais pas, du sous-sol, il va aller à 3 mètres par seconde jusqu'à à peu près 3 mètres de toi. Donc, il va vraiment débouler comme une fusée ici. Et après, quand il est à ta proximité, il va ralentir, genre, il va être entre 1,5 et progressivement, il va déchendre jusqu'à 0,4 mètres par seconde. Donc, en gros, plus il est proche de toi et plus sa vitesse décélère, mais il te voit tout le temps. Donc, même si tu es dans ton petit placard, tu vas entendre un truc très, très lent s'approcher de toi. Et puis, à bout d'un moment, il va ouvrir la porte et puis, il va te manger. Donc, quand tu as cette situation-là, tu entends quelque chose qui débarque très, très vite et dans ce coup, ça va hyper lentement. C'est un deux gènes. Donc, il ne faut pas hésiter justement à ce moment-là à sortir. Et si tu as un enceint, tu mets un enceint et après, tu vas du coup aller dans la cuisine, par exemple, et tu vas marcher tranquillement comme ça autour de la table et le deux gènes ne peut pas te rattraper. En fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'il est plus lent que toi quand il est à ta proximité. Et voilà. Par contre, tu ne peux pas le distancer. Si tu te mets à sprinter comme ça, il va te sprinter après tout simplement. Donc, voilà. Tu ne peux pas le distancer, tu ne peux pas t'en cacher mais il ne peut pas t'attraper tant que tu te déplaces. Rien d'autre à dire sur le deux gènes, c'est vraiment une entité qu'on aime ou on n'aime pas. Ça, ça dépend des goûts. Moi, je perso, je n'aime pas tellement être forcé de tourner autour d'une table comme ça au ralenti. Donc, je ne suis pas fan. Mais bref. Le fantôme. Donc, le fantôme vitesse et santé mentale standard. Les particularités du fantôme. Il a une capacité spéciale qui est comme la capacité spéciale de la Banshee. Sauf que ce n'est pas focus sur un joueur spécialement. C'est aléatoirement. Enfin, voilà. Il va prendre un joueur au pif. Il va faire sa capacité spéciale. Donc, il marche jusqu'à un joueur. D'accord ? Et quand il arrive au joueur, il a terminé sa capacité spéciale. Et ce qu'il y a à trouver avec lui, c'est un EMF 2 à l'endroit où il a fait sa capacité spéciale. Voilà. Je vais vérifier une chose quand même parce que ça, je n'en suis pas sûr. Le fantôme n'a pas un EMF 5. Donc, non. Ça sera forcément un EMF 2 d'où il est parti quand il a fait sa capacité spéciale. C'est un mix entre la Banshee qui fait un déplacement comme je le disais et le spectre qui choisit aléatoirement un personnage, un joueur et qui va aller jusqu'à lui. en laissant une trace au EMF quelque part. Voilà. Ça, c'est sa capacité spéciale. C'est une entité qui se déplace énormément au niveau de la pièce favorite. Je pense que c'est la pire. Si j'avais à la ranger dans une catégorie, je la mettrais avec le cauchemar. Donc, dans les entités qui changent de pièce toutes les 2 minutes maximum. Et sinon, en chasse, il est hyper, hyper facile à découvrir. Il est hyper évident. tout simplement parce qu'il clignote. Comme je te disais, il est histoire de clignotement des entités. Le baquet, je te disais, de temps en temps, hop, il va changer d'apparence. En fait, le fantôme, c'est de temps en temps, tu vas le voir pendant la chasse. C'est-à-dire que pendant qu'il chasse, il est invisible tout le temps sauf de temps en temps, à peu près toutes les secondes. Hop, tu le vois vite fait, une demi-seconde. Enfin, qu'est-ce que j'ai une demi-seconde ? Un dixième de seconde. Donc, c'est hyper évident. Tu le regardes trois secondes en chasse, tu sais que c'est un fantôme. Donc, pour moi, il n'est pas difficile. Par contre, c'est vrai que pour les joueurs qui ne sont pas expérimentés et qui ne savent pas trop les prises de vitesse, les accélérations des entités quand elles te voient et tout ça, du coup, pour ces joueurs-là, c'est difficile parce qu'ils ont du mal à évaluer. Parce que pour que l'entité vienne d'ici jusqu'à là, si par exemple, toi, tu es là en train de regarder et tu dis, attends, mais je le vois, il disparaît, il est où et tout, machin. Voilà. En fait, sur cette distance-là, le temps qu'il vienne de là à là, déjà, il va prendre de la vitesse, je t'ai dit, comme toutes les entités et tu vas le voir genre deux fois, trois fois maximum pendant un dixième de seconde à chaque fois. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas trop expérimenté avec ça, tu peux être là, tu te dis, ok, la dernière fois, j'ai vu, il était au radiateur, il est où maintenant et puis là, tu es mort en fait parce que du radiateur ici, il s'est passé une seconde vu qu'il a pris un peu de vitesse, il était plus rapide que 1,7 mètre par seconde et du coup, tu ne l'as pas vu arriver mais il est sur toi. Donc, très dangereux pour Com, ça reste une entité qui est très dangereuse pendant la chasse mais voilà, pas difficile. Sinon, il y a d'autres trucs à connaître avec lui. Pour moi, c'est une entité qui fait, enfin, quand elle fait des apparitions, elle ne fait pas beaucoup forcément d'apparitions mais quand elle fait des apparitions, pour le coup, il y a un truc à faire avec elle, c'est de prendre un appareil photo. Donc, j'avais un appareil photo et il fut un temps. Je ne sais plus où je l'ai mis. Il est là. Voilà. Quand elle fait une apparition, imagine, elle fait une apparition à côté de la table là. Donc, les lumières clignotent ou s'éteignent, peu importe. Il y a un fantôme qui est apparu là et il y a un chant. Tu fais ta photo, instantanément, l'entité disparaît. C'est vraiment instantané. Donc, sur ta photo, après quand tu regardes dans le livre ici, tu auras cette photo-là. Tu auras vraiment la même photo. Il n'y aura pas d'entité. La photo sera toute propre comme ça. Et en dessous, il y aura écrit du coup fantôme, trois étoiles, ce qui est une erreur. Ça devrait plutôt être écrit entité. Parce que peu importe l'entité que tu photographies, ça écrit toujours fantôme. Enfin bref, peu importe. Ça écrira que tu as bien photographié l'entité alors que la photo, elle sera vraiment comme ça. Par contre, pour les autres joueurs, ça sera éventuellement une photo qui sera grésillée et peut-être même on verra l'entité dessus. Donc, attention à ça. Le pire, débutant, c'est « Ah, t'inquiète, je vais faire la photo, je vais me suicider pour voir si c'est un fantôme. » C'est absolument pas logique de faire ça puisque comme je te l'ai dit, si l'entité, s'il n'y a que le joueur qui voit la photo correctement, si le joueur qui est mort n'est pas là pour pouvoir décrire la photo qu'il a dans son journal, en fait, la photo ne sert à rien. Donc voilà, ne faites pas de suicides pour faire des photos. C'est jamais une bonne idée tout simplement. on va régimer ça comme ça. Et puis, voilà, sinon, il y a un dernier truc à dire sur le fantôme quand même, c'est que quand il fait une apparition, si tu le regardes, tu perds de la santé mentale. Waouh, waouh, MF5 carrément. Ok. Donc, voilà, tu perds de la santé mentale en regardant un fantôme pendant les apparitions. Je ne sais pas, peut-être que pendant la chasse aussi, mais en même temps, il n'est jamais visible pendant la chasse, donc c'est un peu dur du coup de perdre de la santé mentale pendant une apparition. Mais bon, dans le wiki officiel, c'est dit, sur le site officiel, le Discord officiel, donc ils disent que regarder un fantôme fait perdre de la santé mentale. Enfin, moi, je ne saurais pas tant dire plus que ça. Le djinn, le djinn a une capacité spéciale, en tout cas, je vais recommencer par les basiques. Donc, la vitesse est standard, de base, vitesse standard, et il chasse aussi à 50% de santé mentale. Il a une capacité spéciale qui est en rapport avec le disjoncteur. Quand le disjoncteur est allumé, l'entité va pouvoir, l'entité, à ce moment-là, elle va pouvoir te faire un debuff de santé mentale de moins 25%. Je ne sais pas si c'est une AOE ou quoi, j'ai déjà entendu dire ça, mais ça, je n'en suis pas certain en vrai. Donc, il peut te faire une AOE qui te fait perdre moins 25% de santé mentale. Donc, tu tombes à 75%. Imagine, il te l'a fait deux fois de suite, ta capacité spéciale. Toi, tu es à 100% de santé mentale, tu commences ta game, tu es tout content, tu te dis, je ne crains rien, c'est bon. Il te fait deux fois sa capacité spéciale parce que tu as allumé le courant. Et là, tu perds, du coup, deux fois 25%, tu perds 50% de santé mentale, tu es à 50%, du coup, il peut te chasser. Donc, attention au Jin, quand même, il est un peu dangereux à cause de sa capacité spéciale. Quand il fait sa capacité spéciale, ça fait un EMF sur le disjoncteur. Voilà. Si tu places un EMF ici, tu auras un EMF 2. Et puis, donc, ça sonnera. Mais, je ne te conseille pas de mettre un EMF sur le disjoncteur pour essayer de choper la capacité spéciale du Jin. dans le Jin, c'est bien plus simple de le choper pendant une chasse. Donc, quand il te chasse, tout simplement, quand il est à plus de 3 mètres de toi, donc à 3 pas de toi, le Jin, et qu'il te voit, le Jin va courir super vite comme le Raïjou. Là, je t'avais dit, à 2,5 mètres par seconde. Le Jin, c'est exactement pareil. Dès qu'il est loin de toi, à plus de 3 mètres, il est super rapide. Et quand il arrive à moins de 3 mètres de toi, donc quand il est à peu près ici et que toi, tu es là, c'est à peu près 3 mètres, hop, tu vas voir, sa vitesse, elle va redevenir normale. Donc là, il va retrouver sa vitesse, comme je te disais, standard. Voilà. Et c'est tout, en fait. C'est comme ça que tu trouves un Jin le plus simple du monde. Voilà. Tout simple. Donc, petite chose encore, le Jin, il aime bien allumer le disjoncteur puisque ça lui permet d'utiliser sa capacité spéciale et ça lui donne un buff pendant les chasses de vitesse de déplacement comme je viens de l'expliquer. Le Jin ne peut pas couper le disjoncteur. Il ne peut pas faire ça. Cependant, le Jin peut très bien allumer des lumières qui font couper le disjoncteur parce qu'au bout d'un moment, si tu as une trop de lumière, ce qui se passe, c'est que, regarde, les positions des interrupteurs, donc ils sont allumés, ils sont sur ON. Là, j'ai allumé trop de lumière. Donc, tu vois, l'interrupteur, il est repassé sur OFF. Celui-là, il est sur ON parce que c'est avec celui-là que j'ai fait sauter. Oups, j'ai jeté mon briquet. Donc, tu vois, ça a fait sauter les plombs et ce qui se passe à ce moment-là quand ça fait sauter les plombs, quand tu remets le courant, tu vois, les lumières ne sont plus allumées. Donc, les interrupteurs sont positionnés en position éteint. D'accord ? Sauf pour l'interrupteur ici qui a fait sauter les plombs, celui-là, en fait, il est censé être en position éteint mais il reste en position allumée, tu vois. Donc, c'est un espèce de glitch qu'il y a dessus où quand il est allumé, il est en position allumée et tu l'allumes et il reste en position allumée. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre. Mais bon, bref. Après, je crois que des fois il s'affiche en position allumée. J'ai déjà vu ça, qu'il s'affiche en position allumée. Donc là, peut-être que là, c'était un glitch, tu vois. Mais bon, bref, le djinn peut faire ça. Il peut quand même faire couper le disjoncteur de façon indirecte en allumant une lumière de trop. Parce que, voilà. Et puis, c'est tout en fait. On va passer à l'ombre. Donc, l'ombre, elle ne peut pas chasser avant 35% de santé mentale. Donc, ce n'est pas vraiment une entité qui va t'embêter beaucoup durant la partie. Il faut que la santé mentale du groupe soit à 35. Merci d'avoir éteint. Et sinon, sa vitesse est standard. Mais, ok, je ne me rendais pas compte que c'était allumé. Voilà. Et sinon, sa vitesse est standard. Donc, l'entité, quand tu es dans sa pièce, elle ne peut pas faire d'EMF3. Donc, les EMF3, c'est prendre une casquette et l'acheter. Voilà, c'est tout ce qui est interaction et qui fait un EMF3. Bon, après, je te laisse prendre un EMF. Elle ne peut pas faire ça. logiquement, elle est censée pouvoir faire les autres interactions EMF2. Donc, les EMF2, c'est allumer l'eau, c'est allumer les robinets, taper au carreau, bouger une porte, écrire dans le livre aussi. Ça, je suis sûr qu'elle peut faire. Elle peut écrire dans le livre quand elle est dans sa pièce. Normalement, elle est censée pouvoir faire ça. Elle ne peut pas faire donc les interactions EMF3. Et par contre, moi, de l'expérience que j'ai, bon, après, l'entité est un peu bugée en vrai actuellement, mais de l'expérience que j'ai, j'ai souvent l'entité ombre qui tape au carreau quand même. Elle ne touche pas les portes. Elle ne fait rien en fait à part taper au carreau. Éventuellement, je ne joue pas avec les preuves du coup, je n'ai jamais l'écriture dans le livre. Mais voilà quoi. Donc là, par exemple, je dirais que ce n'est pas une ombre parce que ça touche aux portes. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Et sinon, elle ne peut pas chasser quand tu es dans sa pièce. Donc même si tu as 0% de santé mentale, si c'est sa pièce ici, elle ne pourra jamais chasser parce que je suis dans sa pièce. Et c'est une entité que j'aime bien aussi parce que c'est assez marrant. Tu te mets ici, il n'y a pas de chasse. Tu te mets là, elle peut chasser. Et j'en ai eu encore une hier, c'est exactement ça. Je n'étais pas dans sa pièce. Je l'entendais qu'il jetait des objets, etc. Je suis rentré et puis elle a chassé, évidemment, parce que je l'ai guetté depuis l'extérieur. Tu vois, je ne voulais pas trop m'avancer. À un moment donné, je suis rentré dans sa pièce et là, il n'y avait plus aucun objet qui était bougé. Et puis pendant 3 minutes, il ne s'est rien passé. Je suis ressorti et elle a chassé direct. C'est assez jouissif, je trouve, comme ça, de sentir que tu as une sorte de contrôle sur le comportement comme pour l'enriot. C'est pour ça que je l'aime bien. Et puis, voilà. Sinon, pour les apparitions, elle a des spécificités aussi. Quand tu es à 100% de santé mentale, elle ne peut pas faire d'apparition du tout. Quand tu es entre 100% et 50% de santé mentale, elle peut faire moins d'apparition que la normale, que les autres entités. Et quand tu es en dessous de 50% de santé mentale, elle peut faire comme toutes les entités des apparitions quand elle veut et tout ça. Maintenant, en termes d'apparition, elle, elle fait plutôt les apparitions sous forme d'ombre. Et si tu fais une photo d'elle avec le cercle d'invocation, ça va très souvent être une apparition sous forme d'ombre. Ça fait un nuage noir. Et ce qui a fait le plus, c'est les mists. Donc les mists, en français, c'est les brumes. Donc c'est une apparition. Donc ça éteint la lumière, évidemment, une apparition. Voilà, ça fait ça. Et ensuite, tu vois une condensation, un petit nuage qui se déplace vers un des joueurs. Donc si c'est toi la cible de la condensation, ça va venir sur toi et quand ça t'approche, c'est sur toi, ça va faire un espèce de souffle avec un effet de réverbération et d'écho et tout ça, tu vois. Voilà, ça s'appelle un mist. Donc l'ombre en est très friante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un sort qui est un événement qui touche très souvent sa cible étant donné que c'est un événement qui quand il démarre, il est silencieux. Si la lumière est éteinte, tu n'as aucun indice que ça ne va avoir cours dans ton dos. Éventuellement, si la lumière est allumée, tu vas voir ça. Tu vas dire, ok, il y a peut-être un mist qui arrive du coup parce que je n'entends rien. parce que toutes les apparitions en général, c'est des entités qui sont sur place et qui gémissent ou font des trucs ou alors c'est des entités qui marchent vers toi pour justement te rentrer en contact et te faire perdre de la santé mentale. Donc elle adore le mist parce que c'est du coup un événement silencieux qui touche souvent sa cible et elle a besoin de te faire perdre de la santé mentale et elle adore tellement le mist que ce n'est pas rare que tu puisses te prendre genre en 3 secondes, tu te prends 3 mist. Ça fait genre ça c'est des trucs que tu as avec l'ombre. C'est des gros indices pour dire que tu es tombé sur une ombre. Voilà, là évidemment on est en mode entraînement donc on n'aura jamais de mist. Il n'y a pas d'apparition. L'entité ne va pas s'amuser à me faire... Il n'y en a jamais quoi. Bon bref, et puis voilà, il n'y a rien à dire de plus sur l'ombre en fait. L'oni, donc l'oni on pourrait dire quasiment que c'est l'opposé de l'ombre d'ailleurs. Donc c'est une entité déjà qui ne peut pas faire le mist si tu as un mist ben c'est déjà un indice pour l'ombre comme je te disais mais c'est aussi une preuve en quelque sorte que ce n'est pas un oni. Ça c'est directement oni ça dégage. Bon c'est pas mal connu ça de toute manière comme un faux. Donc je pense que tu connais déjà. Et puis bon bref l'oni sinon il fait plus d'interactions quand tu es dans sa pièce notamment à plusieurs et il fait plus d'apparitions aussi. Il faut savoir aussi que ces apparitions la plupart du temps c'est des apparitions physiques visibles donc on voit vraiment le modèle de l'entité. Il peut faire par contre une apparition donc c'est un corps qui se mastérialise devant toi qui marche vers toi et qui quand il arrive à ton contact il fait le même bruit que le mist le souffle. Donc bien faire attention à ce qu'il y a eu avant le bruit du souffle. Est-ce qu'il y a des bruits de pas juste avant ? S'il y en a eu ça veut dire qu'il y a une entité qui a marché vers toi même si tu ne l'as pas vue. Et du coup ça veut dire que ce n'était pas un mist. Ne confonds pas les deux. Elles se ressemblent parce qu'il y a le crie mais il y a le souffle mais il y a les bruits de pas qui font la différence si tu ne vois pas ce qui t'arrive dessus. Donc il fait énormément d'apparitions et ces apparitions quand il les fait ça fait moins 20% de santé mentale. Ce n'est pas moins 10% comme les autres c'est moins 20%. Donc voilà attention à ces apparitions. Comme je te disais dès que tu t'approches de sa pièce ou la proximité de sa pièce ça l'énerve donc il te fait plus d'apparitions quand tu es dans sa pièce et tout ça il va devenir plus énervé ce qui veut dire aussi que quand tu t'éloignes de sa pièce c'est plus calme. Donc c'est une bonne stratégie d'être attentif comme ça à l'activité de l'entité de remarquer que ça m'arrive du coup donc tu t'éloignes de sa pièce. Personnellement moi sur quoi je me base c'est un peu sur ça mais ça va surtout être en chasse donc là c'est un peu le même test que pour le baquet les deux vont de pair c'est vraiment ces deux là pendant la chasse observez attentivement la façon dont il fait du clignotement donc aussi bien j'attends qu'il y ait un changement d'apparence pour le baquet et j'attends aussi de voir si l'entité reste très visible et est-ce qu'elle ne me paraît pas trop souvent disparaître parce que l'onis c'est vraiment l'opposé du fantôme par moment pendant une seconde il ne disparaît plus ce qu'il y a c'est que ce n'est pas aussi évident que le fantôme donc c'est plus difficile de savoir si c'est un oni parce que parfois il peut disparaître quand même pendant une demi-seconde donc des fois ça ressemble à un fantôme ordinaire qui est les fantômes ordinaires des fois ils sont invisibles une seconde des fois ils restent visibles et des fois ils sont enfin ça le oni c'est presque un clignotement ordinaire mais ce qu'il y a c'est que voilà des fois il a quand même une seconde entière ou même deux, trois où tu n'as vraiment plus l'impression qu'il clignote ou s'il disparaît il disparaît vraiment des frames c'est des instants très très courts là c'est comme ça qu'on trouve un oni mais ce n'est pas hyper évident donc le oni est un peu difficile à identifier quand même comme le baquet du coup et puis voilà maintenant on va passer j'ai dit les vitesses sont standards 50% et vitesse standard le gorio le gorio c'est standard aussi vitesse et 50% de santé mentale le gorio ne change jamais de pièce c'est impossible que tu vois un gorio qui change de pièce favorite en fin de partie dans les statistiques ça sera toujours écrit zéro voilà déjà donc le gorio moi je avant quand j'étais débutant au jeu il fut un temps l'entité était vraiment une entité que je confondais énormément avec le démon parce que j'ai toujours trouvé que le gorio était hyper agressif après il y a toujours des exceptions il y a toujours des gorios qui foutent rien ça arrive quand même mais voilà si je vais le ranger dans une catégorie je dirais c'est la catégorie démon hyper agressif etc voilà et puis sinon le gorio il ne peut pas faire de roaming éloigné de sa pièce parce qu'en gros les entités quand elles commencent à faire du roaming c'est là où pour la plupart elles vont éventuellement se dire tiens j'aime bien aller me balader vers là ça fait deux fois que j'y vais pourquoi pas je m'installe là je change de pièce favorite vas-y et du coup le gorio il ne peut pas du coup ce qui se passe avec le gorio c'est qu'il ne peut pas aller à plus de 5 mètres de sa pièce favorite il va pouvoir venir éventuellement dans ce coin là faire 5 pas en gros en dehors de sa pièce donc il va venir dans le salon éventuellement ici toucher des trucs allumer des lumières que sais-je ici aussi par exemple mais ce n'est pas possible que tu as un gorio qui commence à venir faire tomber des panneaux ici jeter des assiettes par terre et après qu'il retourne dans sa pièce il ne peut pas faire des roaming aussi important il ne peut pas changer de pièce favorite et donc en gros toutes les activités vont être plus ou moins concentrées dans cette zone voilà à peu près ici et qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus sur le gorio le gorio le gorio quand on a une preuve quand tu joues en une preuve en démence il a obligatoirement le DOTS donc le DOTS pourquoi ? parce que quand tu as un DOTS avec un gorio tu ne peux pas le voir à l'oeil nu donc quand je dis voir à l'oeil nu c'est maintenant là je regarde à l'oeil nu tu vois par opposition au fait de regarder à travers un appareil photo ou le retour d'une caméra donc pour voir le DOTS d'un gorio qui est la preuve obligatoire en démence tu dois être hors de la pièce il ne faut personne dans la pièce et il faut après regarder avec une caméra donc par exemple avec un appareil électronique qui permet de voir donc là par exemple tu regardes avec ta caméra à l'oeil nu tu ne verras pas de DOTS et dans le retour de ta caméra tu verras le DOTS tu peux aussi simplement poser une caméra ici aller dans ton camion et attendre d'observer le DOTS du gorio il est totalement visible s'il n'y a personne dans la pièce et que tu regardes au travers d'un appareil électronique voilà donc c'est pour ça que c'est preuve obligatoire le gorio et voilà il ne change jamais de pièce petite précision avant de terminer le gorio il peut quand même faire une apparition ici et comme je t'ai déjà expliqué quand il y a une apparition après il zone un peu il peut démarrer une chasse ici donc c'est pas parce que de temps en temps tu as des apparitions suivies de chasse loin de sa pièce très éloignée de sa pièce que ça ne veut pas dire que c'est un gorio un gorio c'est vraiment c'est pas que c'est pas que dans sa pièce à 100% quoi les apparitions notamment donc voilà le jumeau donc le jumeau on va repartir sur mon charabia du début de vidéo donc le jumeau il a l'attaque comme je t'avais expliqué l'attaque de proximité je t'avais dit voilà toutes les entités elles peuvent toucher des trucs à 3 mètres et j'appelle ça des attaques peu importe qu'il déclenche une chasse ou qu'il touche un interrupteur j'appelle ça une attaque il est poltergeist donc il fait une sorte d'attaque tournoyante et tout ce qui est à 3 mètres ça dégage ok ça on s'est rafraîchit la mémoire à propos de ça bon bah le jumeau en gros il a une deuxième attaque mais cette attaque on va dire pour trouver un mot clé tu vois c'est une attaque télékinésique donc c'est à dire qu'elle est pas limitée par la distance tu vois ça peut être à faire à distance c'est pas parce que bon s'il fait son attaque avec son bras tu vois bien c'est à proximité là c'est une attaque à distance qui peut faire jusqu'à une distance de 16 mètres on va rendir à 15-16 mètres tu vois assez loin donc 15 mètres ça commence à faire une belle distance et en gros s'il lance une chasse depuis son attaque télékinésique parce que je t'ai dit les chasses ça se déclenche depuis les attaques d'accord dans mon jargon c'est comme ça que je me l'explique donc s'il déclenche une chasse depuis son attaque télékinésique qui peut être à 16 mètres et bah du coup il peut déclencher une chasse depuis à 16 mètres de son body tu vois si là il essaie sa pièce et s'il est ici en train de tournoyer là autour de la table il peut très bien déclencher une chasse quelque part à 16 mètres donc ici il peut y avoir un démarrage de chasse ici donc comme il a deux attaques aussi ce qu'il peut faire il peut faire deux interactions simultanément donc par exemple il pourrait s'il est dans cette pièce là et qu'il est ici il peut allumer l'ossal ici et simultanément on va être dans la même seconde quoi allumer l'ossal dans la pièce qui est là qui est sans doute à moins de 16 mètres tu vois bon faudrait mesurer est-ce que c'est possible ou pas mais t'as compris l'idée quoi il peut faire des doubles interactions on appelle ça la double interaction du jumeau où justement il utilise une attaque à distance et une attaque à proximité ceci dit j'avais précisé tout à l'heure que l'attaque de proximité c'était une attaque qui pouvait être faite sur place donc à 0 mètres jusqu'à 3 mètres et bien l'attaque télékinésique c'est pareil c'est une attaque qu'il peut faire sur place donc il peut aussi faire sa chasse avec l'attaque télékinésique sur place donc pour que ça devienne très clair je vais t'expliquer ceci là on sait que c'est la pièce de l'entité si c'est un jumeau et qu'il veut chasser depuis cette pièce là il peut utiliser soit l'attaque à distance qui va être l'attaque du vrai jumeau donc ça va être une chasse où l'entité va être lente c'est à dire il va se déplacer à 1,5 mètres par seconde ou alors il peut utiliser son attaque télékinésique qui peut être de 0 à 16 mètres depuis 0 mètres par exemple et donc il va faire une chasse rapide mais vas-y il peut faire aussi il peut faire aussi une attaque rapide donc 1,9 mètres par seconde depuis cet endroit là donc c'est le faux jumeau qui chasse c'est comme ça qu'on décrit la chose donc voilà ce qui veut dire que depuis sa pièce favorite le jumeau peut partir avec peut être le faux jumeau ou le vrai jumeau depuis sa pièce favorite quand il chasse alors que dès qu'il est pas dans sa pièce favorite ça sera forcément le faux jumeau donc ça sera forcément une entité rapide c'est ce qui fait que ça surprend et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a deux entités parce qu'il y a deux vitesses et que ça part pas du même endroit et voilà comment ça marche donc tu pourras faire l'observation tu pourras vérifier ce que je te dis donc tout le jargon de une attaque ou quoi ça c'est moi qui m'explique ça comme ça et au moins tu pourras constater que quand il démarre de sa pièce favorite il peut être soit rapide soit lent c'est une chance sur deux que ça se produise et quand ça sera une attaque une chasse rapide tu verras que ça sera toujours systématiquement pas de sa pièce et du coup si d'un seul coup tu as une chasse lente depuis le garage ça veut dire qu'il vient de changer de pièce favorite voilà il chasse à 50% de santé mentale et la dernière chose que je peux dire sur le jumeau et ça c'est un ressenti personnel c'est que j'ai l'impression que la plupart du temps je me dis toujours ça qu'un jumeau ça va me couper le disjoncteur voilà c'est un truc pour moi c'est un truc de jumeau de couper le disjoncteur voilà un peu comme pour le cauchemar c'est pas un truc officiel mais c'est un truc que je ressens franchement tu vois alors à comparaison du Hantu par exemple où c'est sûr et certain c'est officiel le Hantu est censé pouvoir couper le disjoncteur plus facilement mais ça reste que le jumeau j'ai cette impression quand même voilà on va passer du coup au Mimic donc le Mimic n'a qu'une seule capacité spéciale et c'est la seule chose que je peux te dire sur lui c'est que sa capacité spéciale il va l'utiliser à peu près toutes les minutes c'est à dire que en fin de partie tu vas pouvoir constater qu'une partie de 20 minutes il aura changé il aura utilisé 20 fois sa capacité spéciale donc ça veut pas dire qu'il utilise précisément toutes les minutes il peut l'utiliser je crois entre 30 secondes et 2 minutes 30 un truc comme ça mais bon voilà en général je te dis une partie de 20 minutes c'est 20 utilisations de capacité spéciale donc c'est toujours hors de la chasse qu'il fait cette utilisation et donc il change de copie donc quand il change de copie ça veut dire que pendant une minute il va imiter un goriot pendant la minute suivante il va imiter celui-là etc et en gros il a de multiples personnalités on pourrait dire je sais pas en gros le mimique il se prend pour toutes les autres entités sauf pour lui-même apparemment je sais pas s'il peut se prendre pour lui-même mais bref donc attention pour moi le mimique c'est l'entité la plus imprévisible évidemment puisqu'il peut copier n'importe laquelle et du coup c'est aussi l'entité la plus dangereuse parce qu'un coup elle te fait un déogène un coup elle te fait un démon un coup elle te fait un jumeau enfin tu vois c'est bizarre quoi donc c'est vraiment l'entité que je conseille de focus le plus quand tu joues moi quand je joue sans preuve c'est toujours ça que je veux éliminer en premier et donc quand je jouais à l'époque avec des preuves c'était toujours aussi lui que je voulais éliminer en premier parce que justement il y a le côté imprévisible qui est déstabilisant pour le coup un normal voilà et ben sinon il n'y a rien à dire de plus puisqu'il fait que copier les autres donc il va avoir les spécificités de tout ce que je t'ai déjà expliqué plus la dernière donc le taillé le taillé lui il chasse à 75% de santé mentale et sa vitesse est basée sur son âge il ne se prend pas de vitesse en voyant un joueur ça dépend de son âge donc l'entité a un certain âge quand il démarre et il va pouvoir vieillir 10 fois donc je ne sais pas si c'est un an deux ans trois ans on s'en fout en vrai et c'est juste qu'il peut vieillir 10 fois donc si tu veux le détail de combien de comment ces statistiques changent à chaque âge etc ça tu peux regarder sur mon discord éventuellement ou sur le discord officiel parce que j'ai repompé ça du discord officiel en fait et puis donc les statistiques en gros c'est 75% de santé mentale au début quand il chasse et la vitesse c'est 2,8 mètres par seconde et tu remarques que 2,8 mètres par seconde c'est la vitesse maximum des entités standards donc en fait c'est une entité ultra rapide aux premières chasses donc quand tu joues sans preuve du coup et non quand tu joues sans santé mentale je veux dire il peut démarrer directement sa chasse parce que t'as pas de santé mentale et il va directement du coup être à 2,8 mètres par seconde ce qui fait que c'est une entité qui fait un peu peur qui fait un peu serrer les fesses quoi et je l'aime bien parce que c'est celle que je trouve la plus dangereuse en quelque sorte parce que quand elle passe à côté de toi t'es jamais trop rassuré quoi voilà surtout quand elle est jeune par contre en contrepartie elle a une capacité spéciale qui fait qu'elle va vieillir à chaque fois que je sais pas c'est à peu près comme le mimique en gros toutes les minutes à peu près c'est toujours pareil environ toutes les minutes si un joueur à sa proximité elle va essayer de vieillir voilà elle utilise sa capacité spéciale et éventuellement si elle vieillit ses statistiques sont rabaissées c'est à dire qu'elle chasse avec une santé mentale plus basse donc elle a moins de chances de chasser si t'as de la santé mentale elle est moins agressive et sa vitesse diminue jusqu'à un maximum de divinissement où là elle peut chasser uniquement si la santé mentale est inférieure ou égale à 15% donc c'est très bas c'est plus bas que l'ombre qui est très bas déjà à 35% là c'est carrément 15% et sa vitesse de déplacement est carrément à 1 mètre par second je répète pour conclure que donc le taillé ne peut pas accélérer en voyant un joueur donc vraiment le taillé à 4-10 ans c'est la victime il n'y a pas pire franchement ça fait de la peine à voir et puis du coup il est aussi beaucoup moins agressif donc voilà bon on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire je sais bien on n'a pas dépassé la minute 30 l'1h30 je veux dire et puis voilà après si tu veux plus d'infos je répète tu peux essayer de trouver mon discord si je ne l'ai pas mis en description c'est un oubli peut-être le lien est mort donc n'hésite pas à demander un lien un commentaire s'il n'y a pas ou si tu as des commentaires des questions quelconques en rapport avec le jeu évidemment et bah voilà quoi n'hésite pas et puis j'espère que ça aura été utile en tout cas ciao et puis j'espère que ça aura été utile et puis j'espère que ça aura été utile